Bonjour à tous, je vous remercie d'être revenu ce matin pour que l'on puisse étudier nos examens. Il est 9h16 et comme nous l'avons convenu vendredi dernier, nous avons deux autres rapports que nous devrions étudier aujourd'hui en complément à l'ordre du jour et pour la plupart des dossiers, des rapports qui nous sont parvenus, je me demande de reporter le dossier numéro 151 et le 152 que l'on laisse pour une autre séance pour janvier. Et pour aujourd'hui, il nous reste dans les deux dossiers, un projet de délibération porte en modification numéro 4, présenté par Thérèse et Vito, et un autre projet de délibération porte en approbation par l'Assemblée de la Commission française du projet du contrat de redynamisation des signes de défense en communité française. Voilà donc les deux rapports que nous étudierons aujourd'hui. Donc, M. le Vice-président, chers collègues, à tous, les journalistes, les internautes, veuillez recevoir mes certes salutations. Nous reprenons nos travaux et je demande à Mme Teroro de lire le rapport numéro 155-2011. Je vous remercie, M. le Président de l'Assemblée. Bonjour, M. le Vice-président, les représentants, le public. Bonjour. Alors, par lettre numéro 7400 PR du 5 décembre 2011, le Président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant modification numéro 4 de la délibération numéro 2011-5, APF, du 19 février 2011, approuvant le budget général de la Polynésie pour l'exercice 2011. Pour tenter de limiter les effets de la crise économique, financière et budgétaire que traverse la Polynésie depuis 2009, les gouvernements se sont succédés, ont tous fait le choix de limiter les dépenses de fonctionnement pour permettre la relance économique par la commande publique. Il s'agissait principalement de reconstituer progressivement la capacité d'autofinancement tout en rétablissant la sincérité des comptes de la collectivité via des dotations aux amortissements longtemps reportées. Cela représentait d'ailleurs l'un des principaux sujets du plan de redressement présenté par le gouvernement et voté par l'Assemblée au mois d'août de cette année. Mais le constat que l'on doit faire aujourd'hui est loin d'être positif. La Polynésie n'a jamais été aussi endettée alors que le rebond économique attendu n'a toujours pas eu lieu. Par ailleurs, depuis fin 2009, la trésorerie de la collectivité s'est dégradée pour finalement atteindre en septembre 2011 une situation de nature à compromettre le règlement effectif de ces dettes. En effet, si jusqu'en 2010, la fragilité de nos comptes a pu être masquée par la progression constante des recettes fiscales, la dépression dans laquelle nous sommes désormais engagés a révélé au contraire une réalité particulièrement problématique. Dès le mois de mai 2011, pourtant, le gouvernement avait réagi très rigoureusement pour tenter de retarder, voire d'éviter cette échéance en limitant les délégations de crédits de fonctionnement au regard du rendement de la fiscalité et des crédits de paiement en fonction des contractions d'emprunts qui n'ont atteint que 6,9 milliards sur les 10 milliards autorisés au budget primitif 2011. Si cela a permis en effet de réduire les engagements de dépense et donc les décaissements, les effets de cette insuffisance chronique de trésorerie, notamment sur l'investissement, ont été néfastes puisque la commande publique a plongé de près de 50 % cette année par rapport aux années antérieures, les liquidations étant estimées à environ 17 milliards de francs pacifiques en 2011 contre plus de 30 milliards de francs pacifiques auparavant. Dans ces conditions, il est indispensable de revoir les priorités au regard de l'assainissement et du redressement des comptes de la collectivité. Si l'amortissement a été présenté jusqu'alors comme la principale mesure à prendre, c'est qu'elle n'était pas uniquement une charge de fonctionnement, mais qu'elle était surtout une recette d'investissement permettant d'augmenter l'autofinancement. Aujourd'hui, l'urgence est de tenter de réduire l'impasse de trésorerie au travers des admissions aux non-valeurs et des réductions des dépenses de fonctionnement. C'est l'objet essentiel de cette modification budgétaire. Il sera également procédé à quelques ajustements en investissement. La crise de trésorerie conséquence des résultats de fonctionnement cumulés composés d'un montant trop important de créances douteuses ou irrécouvrables. Comme cela a déjà été présenté dans le rapport du gouvernement relatif au budget primitif pour l'exercice 2012, le résultat excédentaire de la collectivité cumulée sur plusieurs exercices et qui sert à financer d'une part la part de crédits d'investissement non couverts par de l'emprunt ou une recette affectée, et d'autre part des dépenses de fonctionnement dans le cadre du collectif budgétaire est composé d'une trop grande partie de titres de recettes considérés comme douteux, voire irrécouvrables. À cette date, on estime à 15 milliards de francs pacifiques le total de ces créances dont le recouvrement est fortement compromis. Ces titres de recettes doivent donc soit faire l'objet d'une provision pour créances douteuses, soit être admis en non-valeur. À défaut, ils apparaissent dans les réserves du pays dont ils viennent augmenter artificiellement le montant. Le risque se réalise dès que l'Assemblée, par voie de collectif budgétaire, adosse à ces recettes incertaines des dépenses réelles qui pèseront un terme si la trésorerie la rendant au final complètement exoncle. Il convient donc de ramener les réserves à un niveau qui s'approche de la réalité en effaçant, via l'inscription d'admissions en non-valeur, ces créances irrécouvrables. Cela ne va pas augmenter la trésorerie, mais empêcher que des dépenses supplémentaires soient inscrites par manque de visibilité sur la capacité de financement réel de la collectivité. Mais en l'absence de crédit budgétaire disponible permettant ces inscriptions nouvelles, il est proposé au travers de ce collectif de revenir sur l'affectation du résultat de fonctionnement de 2010 adopté par l'Assemblée en juin 2011. Pour mémoire, la délibération numéro 2011-25 du 23 juin 2011 a affecté le résultat de fonctionnement du budget général pour l'exercice 2010 qui s'élevait à 15 milliards 454 millions de francs pacifiques de la manière suivante, 12 420 millions de francs pacifiques à la couverture du report de crédit de paiement de 2010 sur 2011, 3 34 millions de francs pacifiques en réserve. Il s'agit donc d'abaisser la part du résultat de fonctionnement affecté aux besoins de la section d'investissement et en parallèle, pour respecter l'équilibre budgétaire, les crédits de paiement reportés de 2010 sur 2011. C'est l'objet des articles 1er à 3 de la délibération présentée. Quant à tenu du montant de crédit d'investissement reporté non engagé à cette date et qui ne trouveront pas à s'exécuter avant la fin de l'année 2011, il est possible de retirer 3,5 milliards de francs pacifiques qui viendront dans un premier temps augmenter le montant des réserves disponibles pour être ensuite mobilisés au titre d'admission aux non-valeurs de créances déclarées irrécouvrables. En complément de cette mesure, la réduction des dépenses de fonctionnement est envisagée. Ainsi, il ne sera pas déléguée la totalité des crédits de fonctionnement inscrits au budget 2011 et certaines subventions aux établissements feront l'objet de réductions en fonction de la situation financière des entités concernées pour un montant de 182 millions de francs pacifiques qu'il est également proposé d'affecter aux admissions en non-valeurs. A l'issue de ce collectif, le montant total des inscriptions en titre des admissions en non-valeurs sur 2011 s'élèvera à 7,345 millions de francs pacifiques, soit près de 50 % du montant estimé des créances douteuses ou irrécouvrables à fin 2011. La diminution des subventions de certains établissements publics. La loi organique statutaire dispose dans son article 144.3 que l'Assemblée de la Polynésie définit par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays ». Les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales. Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'Assemblée de la Polynésie peut décider d'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ou d'établir dans un état annexé au budget une liste de bénéficiaires avec pour chacun d'eux l'objet et le montant de l'aide financière. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément ou deuxièmement vos décisions d'attribution des aides financières précitées. Cela signifie donc que les sépensions aux établissements publics qui sont individualisés au budget de la Polynésie sont dues pour leur totalité et ce, même si l'organisme bénéficiaire a un fonds de roulement suffisant pour assurer son fonctionnement. Seule une diminution des inscriptions budgétaires permet à la collectivité d'abaisser son intervention. Cette année, compte tenu de la situation de trésorerie du pays, les séventions aux satellites sont versées au regard des crédits qui leur sont strictement nécessaires pour clôturer l'exercice 2011. Dans ces conditions, certains établissements devraient voir leur dotation réduite pour une moindre dépense de 182 millions de francs pacifiques au total. Les établissements concernés par cette mesure sont le Centre de recherche et de documentation pédagogique, le Faritamahao, l'Institut de formation maritime, pêche et commerce, l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie, le Fonds de développement des archipels, des Faritamahitinoui et Heïvanoui. Les mesures en investissement, outre le retrait de 3,5 milliards de francs pacifiques de crédits de paiement du fait de la modification de l'affectation du résultat de fonctionnement de 2010, d'autres mesures modificatives de la section d'investissement sont prévues. La principale inscription concerne l'augmentation de 137 millions de francs pacifiques de l'autorisation du programme numéro 118-2003, Centre hospitalier du Taouni, qui permettra de régler le solde dû à la SMPP-Soujiba au titre de la condamnation de l'EAD d'un montant total de 575 millions de francs pacifiques. Les crédits de paiement seront alloués par arrêté de répartition. Au titre du contrat de projet, trois autorisations de programme concernant la construction d'abris paracycloniques au tome Tungobi doivent être ajustés. Par ailleurs, le cadre de la réorganisation du secteur de la culture, un projet de construction d'un local permettant d'accueillir le matériel technique de Hei-Ivanoui, des Faraitaoui-Tinoui et du service de la culture, ainsi que du patrimoine, est à l'étude. Les premières estimations s'élèvent à 316 800 000 de francs pacifiques compte tenu de normes techniques anti-incendie particulièrement contraignantes. L'autorisation du programme numéro 64.2008, bâtiment du département logistique du SCP, créé à cet effet actuellement de 200 millions de francs pacifiques. Elle nécessite donc un complément de 116 800 millions de francs pacifiques. Les crédits de paiement actuellement affectés à cette opération d'un montant de 42 millions de francs pacifiques pour l'heure suffisant pour permettre de finaliser les études. Enfin, il est proposé la création d'une nouvelle autorisation de programme d'informatisation de la Direction de la Santé d'un montant de 25 millions de francs pacifiques en vue de l'acquisition d'un logiciel permettant d'améliorer le rendement en matière de facturation des soins. Cette opération est financée par une augmentation des dotations aux amortissements. Cette dernière modification budgétaire l'année 2011 marque fortement la politique budgétaire et financière du gouvernement. Elle annonce les mesures qui sont prises dans la matière en 2012 et amorce un changement de priorité dans le redressement des comptes publics. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que nous proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie en nom de la Commission des Finances d'adopter. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir présenté ce premier rapport. La conférence des présidents a prévu un point de parole de 60 minutes pour ce rapport. 10 minutes pour chaque intervenant de chaque groupe. J'invite l'intervenant du groupe Tawira d'intervenir. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Vice-président, les ministres, les journalistes, à tous, bonjour. Nous avons donné nos avis sur le budget du pays les ces jours derniers. Et pour ce rapport, une modification du budget, nous ne serons pas longs parce qu'il n'y a pas de choses nouvelles que l'on constate dans ce budget, mis à part ce compliment au niveau des recettes que vous demandez à l'Assemblée d'adopter pour cette loi en investissement de mettre en fonction. Je m'inquiète, Monsieur le Président, parce que vous savez très bien que pour le budget 2012, il y a une prévue une baisse au niveau des grandes constructions. Ce qui veut dire que nous retirerons sur le budget de cette année ces 3,5 milliards et nous n'aurons plus cette somme de l'année prochaine. C'est ce point-là qui nous inquiète, mais nous ne sommes pas d'accord avec cette décision, ce projet que l'on nous demande d'adopter. Autre chose, nous nous inquiétons également pour cette somme d'argent. Peut-être que nous reviendrons dessus tout à l'heure. Nous concernons nos services, comme l'Institut de la formation, la pêche, les services de la pêche, le FDA et le Farid Tamahou. Dans la conférence des présidents, il n'y en avait pas beaucoup d'explications. Je m'inquiète parce que les ministres ne sont pas là et c'est vous qui avez été invités pour nous donner des explications. Et tout à l'heure, je reviendrai dessus. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Présentant, et j'invite l'intervenant de Temanauté Momoto. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. Je vous remercie. J'invite l'intervenant du groupe Chiara Tifenoa. Bonjour à tous. Monsieur le Président de l'Assemblée. Bonjour, Monsieur le Vice-président. Et à tous, bonjour. Monsieur le Président, pour ce projet de délibération, donc le collectif numéro 4, on nous propose effectivement de revenir sur les résultats de 2010. Et je me pose réellement, je m'interroge. C'est-à-dire que le compte 2010, l'exercice 2010 n'était pas posé déjà de véritables problèmes. En particulier, on se souvient que pour l'année 2010, on nous a sorti du chapeau des recettes, et notamment ces restes à recouvrir. Et aujourd'hui, on nous dit qu'en fait, le résultat attendu n'est pas du tout celui-là. On constate effectivement que ces créances, que ces restes à recouvrir, il y a, dans le rapport, on estime à 15 milliards de créances douteuses. Donc, enfin, de ma vie ici à l'Assemblée, ça ne fait pas tout à fait dix ans, ça fait huit ans, c'est la première fois que je vois ça. À moins que c'est une procédure qui a déjà existé dans le passé. Donc, sur ces 15 milliards de créances douteuses, si j'ai bien suivi à la commission législative, il y a eu effectivement 6 milliards, quelque chose d'inscrit en RAR, on reste à recouvrer, et 4 milliards, quelque chose en admission en non-valeur. Et que sur cet ensemble-là, aujourd'hui, le constat, c'est que seulement un milliard est réellement recouvré. À moins que je me suis... Je n'ai pas très bien entendu lors de la commission, mais il faudra nous apporter un peu plus de précision là-dessus. Maintenant, lorsqu'on parle de ces créances douteuses et même quasiment irrécouvrables, on peut effectivement faire le lien avec la situation économique catastrophique de notre pays, puisque ces créances irrécouvrables sont plutôt des créances fiscales. Donc, ce qui suppose que notre système, nos entreprises sont en réelle difficulté. Alors, ma première question, c'est de demander à M. le vice-président, quelles sont les possibilités ou quel accompagnement avez-vous prévu pour justement ces entreprises qui ne pourront pas honorer leurs impôts ? Ça, c'est la première question. Deuxième point, il s'agit de retirer, enfin d'abaisser la subvention à certains établissements. J'ai bien entendu également en commission que ces établissements présenteraient une trésorerie suffisante pour pouvoir terminer l'année et d'autres auraient même trois mois de possibilités dans leurs réserves. Et je voudrais avoir des détails sur la situation de trésorerie de ces établissements et également le délai qui leur permettent combien de jours que cela représente pour leur fonctionnement. Et puis, pour terminer, c'est la question de l'EAD. L'EAD est un établissement et qui a des ressources par taxe affectée. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cet établissement en termes de gestion financière ? Pourquoi le pays doit encore venir au secours de cet établissement ? Pourquoi c'est au pays de le faire ? Donnez-nous un peu plus d'explications sur la gestion réelle de cet établissement. Et la toute dernière, M. le Président, là, on nous propose des crédits pour mettre en place des études concernant le secteur de la culture pour entreposer le matériel. Et je voudrais poser une question globale là-dessus. Combien ça représente dans le budget du pays les études, les crédits d'études de 2010, de 2011 ? Et ces études-là ont-elles abouti ? Et est-ce que ça va aboutir à une réalisation effective des opérations prévues dans ces études ? Voilà, M. le Président, mes différentes questions. Merci. Je vous remercie, Mme Ima. Je demande, j'invite l'intervenant du groupe Tato et Hap d'intervenir. M. le Président de l'Assemblée, Yorana, M. le Vice-président, et tous mes collègues de notre honorable Assemblée, ainsi que tous les amis qui nous écoutent sur Internet, sans oublier, bien entendu, les amis de la presse. M. le Président, je ne vais pas faire un long discours sur le dossier qui nous est présenté, puisqu'il s'agit, moi je dirais, d'un collectif sans saveur après le vote d'un budget où nous n'avons rien, désolé, rien de concret et rien d'optimisme pour l'année prochaine. Je dirais que, compte tenu de la traversée du désert, du budget, on aurait pu profiter de ce nouveau collectif, peut-être pour orienter davantage vers l'investissement et donner un peu plus d'espoir à notre économie au travers de certaines relances qui pourraient donner à notre population un grand espoir au niveau de l'emploi. Or, ce n'est pas le cas. Et je crois qu'on aurait pu profiter de ces quelques milliards non engagés en termes de crédits d'investissement. Et je dirais, quel dommage également que des crédits disponibles ne peuvent être consommés, peut-être faute de dossiers bien ficelés ou encore manquant certainement d'imagination ou peut-être pour des raisons diverses, on se contente de prendre des crédits d'investissement reportés pour les reventiler dans différents secteurs. Et là, je dis que c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à la relance de l'économie pour que l'emploi puisse retrouver un peu de poste. Et c'est dommage. Sinon, une petite remarque au niveau des retraits de subventions aux différentes satellites, je crois que parmi la liste qui nous est proposée, je regretterai énormément les 25 millions qu'on va retirer du Faray Tamahou. Me direz-vous, on a suffisamment parlé, mais je crois que pour 25 millions, on aurait pu laisser les 25 millions de crédits au Faray Tamahou, qui est dans un besoin urgent. Dernière remarque, un local technique de Heivanu et Faray Tawhitinui a 316 millions uniquement pour un local d'accueil de matos, de matériel technique. On peut peut-être demander aux personnes concernées de faire peut-être une nouvelle estimation, peut-être moins importante pour un local de matériel, 316 millions. Par les temps qui courent, on peut peut-être faire un peu mieux avec moins d'argent. Voilà les premières remarques concernant ce collectif. M. le Président de l'Assemblée, chers collègues, le public, les journalistes, ainsi que les internautes, bonjour. Je voudrais, M. le Président, si vous me le permettez, je voulais d'abord parler en langue taïsienne, puis m'expliquer dans la langue faible, dans la langue française, pour donner plus amples explications. En même temps, je disais qu'il faut que nous changeons notre façon de voir au niveau de la gestion de notre pays. nous avons eu l'habitude d'avoir souvent de la gestion sans perdre de prévision. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile car nous passons notre temps à financer des projets sans avoir eu de prévision. Donc, ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus de dépenses que de recettes. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui est inquiétant, ce sont les crédits inscrits. Nous allons inscrire les crédits que nous n'ont douteux et d'autres crédits douteux. Et c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui, le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, tout ce que nous avons eu depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on peut dire que nous avons 15 milliards de crédits douteux, de créances douteuses. Et puisque nous avons utilisé ça, nous avons dépensé, donc il nous faut payer, rembourser tout cela. Donc, nous cherchons les crédits sûrs pour remplacer tout ceci. Et comme je vous l'ai dit, nous avons réussi en serrant la structure, donc 3 milliards qui sont inscrits dans le budget. Ce sont 7 milliards que nous devrons recouvrir. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui dans ce collectif, et c'est ce que je vous présente. Et puisque nous allons bientôt attendre la fin de l'année, on nous a demandé par l'intermédiaire d'autres services de mettre en place d'autres modifications pour mettre à jour les chiffres pour que le budget de l'année prochaine soit un budget sincère. Monsieur le Président, ce que je voulais dire, c'est que ce collectif, qui normalement aurait dû précéder le budget 2012, vient clôturer l'exercice 2011 en termes de prévision. Et je vous disais que lors du débat concernant le budget primitif 2012, que véritablement... ... ... ... ... qui, principalement, appelle les élus du pays à plus de responsabilité vis-à-vis de la vérité, on ne peut plus parler de sincérité, vis-à-vis de la vérité des chiffres. Jusqu'ici, nous avons eu l'habitude de présenter, sans pointer du doigt qui que ce soit, un budget classique, c'est-à-dire dans sa forme, un budget d'annonce, où on donne de l'espoir et de la confiance sur, malheureusement, des recettes qui s'avèrent aujourd'hui utopiques, dont le recouvrement s'avère aujourd'hui plus qu'utopique. Et pour éviter de sombrer davantage dans cette mouvance et dans cette orientation sur 2012, nous avons voulu, dès 2011, commencer à interrompre le processus d'insincérité de nos recettes budgétaires, et ce qui nous a valu de recenser son volume. Donc, comme je le disais au budget primitif, nous avons recensé aujourd'hui pour 15 milliards de recettes irrecouvrables, donc malheureusement qui viendront, si on n'en tient pas compte aujourd'hui, obérer l'avenir. D'autant plus qu'à un moment où la trésorerie du pays se trouve en extrême difficulté, pour ne pas dire détresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant que le franc ne tombe pas dans la caisse, on ne peut pas dépenser. Aujourd'hui, quand on n'a rien dans la caisse, on commence à s'inquiéter de la manière dont le personnel de l'administration va être payé, de la manière dont nous allons rembourser nos dettes, nos emprunts, de la manière dont nous allons devoir affronter nos charges vis-à-vis des communes à travers le FIP, de la manière dont nous allons devoir payer nos fournisseurs. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. Et par rapport au volume d'insincérité de recettes de 15 milliards, nous avons décidé, dès 2011, autant que faire se peut, de commencer à neutraliser ce volume de recettes irrecouvrables, douteuses, de créances douteuses ou toxiques. On l'appellera comme on le voudra. Donc, pour ce faire, au budget primitif, nous avions pu déjà neutraliser 3 milliards à peu près de ces recettes incertaines. Nous venons clôturer l'exercice en rajoutant à travers ce collectif, qui sera le dernier de l'année, 3 autres milliards et demi. Donc, ça va nous faire à peu près 7 milliards de neutralisation de ces recettes qui sont pratiquement des recettes sur lesquelles il ne faut absolument pas compter. Il va nous en rester encore la moitié. Comme je vous disais, on est à peu près à 15 milliards de recettes irrecouvrables à la date d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, quand on va démarrer l'exercice 2012, il faut qu'on sache que nous avons un passif de 7 milliards qu'on va traîner derrière et qu'il va falloir absolument continuer à neutraliser au cours de l'exercice 2012. Ceci étant, pour répondre à certaines inquiétudes, nous n'avons pas, bien entendu, obéré la nécessité, quand même, de considérer l'outil budget du pays ou finance du pays comme un élément qui vient composer tous les outils nécessaires à la relance économique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons computé, donc, tous les crédits de paiement qui n'ont pas été consommés sur 2011 et ceux que nous avons budgétés de manière certaine sur 2012. Et je vous ai annoncé un chiffre, 35 milliards de CP du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 sera la voilure, sera le volume de crédits d'investissement qui sera alloué à l'ensemble des entreprises du pays pour concourir à cette relance. Eh, 35 milliards de CP, ce n'est pas des AP, c'est 35 milliards de CP, à un moment où il n'y a plus rien dans la trésorerie. Vous vous rendez compte ? C'est quand même pas mal, ça, hein ? Mais en tous les cas, en tous les cas, ça aurait pu, M. le Président, ça aurait pu être au moins 40 milliards si nos prédécesseurs n'avaient pas eu le réflexe à chaque fois de se lancer dans des prévisions d'annonce pour se donner peut-être bonne conscience ou faire bonne figure ou tout simplement faire bonne presse. Mais aujourd'hui, je crois que l'atterrissage est difficile et il faut l'admettre quand même, il faut revenir à des considérations beaucoup plus pragmatiques parce que quand on est en face d'une entreprise et qu'on lui affiche que 35 milliards de CP sont en place, il faut quand même pouvoir les assumer. Et je peux vous dire d'ores et déjà, avec le travail qui a été effectué, dès le 1er janvier, l'ensemble des appels d'offres pourront répondre à ce besoin. Donc, pour en revenir dans le détail maintenant, au document que je vous présente, quand je vous disais la première partie qui va à l'assainissement de nos comptes va nous voir dégager 3,5 milliards de crédits pour permettre de neutraliser ces créances qui sont pratiquement, dont le recouvrement est pratiquement compromis. Et le deuxième point de ce collectif va être, comme je vous disais, c'est le dernier collectif de l'année, va nous permettre donc de réajuster les besoins par rapport aux établissements publics. De toute façon, nous sommes pratiquement à quelques semaines de la clôture. Donc aujourd'hui, il y a des circulaires qui ont été transmises et qui donnent des date lines pour bloquer les engagements afin de préparer le passage du 31 décembre au 1er janvier. Et donc, vous verrez dans votre document que nous allons donc retirer 182 millions de francs de l'ensemble des établissements publics. Mais bien entendu, ces retraits ne se sont pas faits sans concertation et surtout sans la vision vigilante que nous devons apporter, d'abord à leur fond de roulement et à leur capacité de trésorerie à la date où vous allez prendre la décision de retrait. Enfin, en investissement, nous avons été obligés de tenir compte de certaines décisions qui ont été prises récemment pour venir réajuster les AP. et là, je vais répondre à une question puisque c'est le premier AP qui va être réajusté à 137 millions de francs qui va aller à la faveur d'un programme qui a été ouvert au titre du centre hospitalier du Tahoné mais qui va répondre à un besoin qui résulte d'une décision judiciaire et qui touche à la SMPP Sogeba. Donc, pour nous mettre en conformité avec les décisions judiciaires, nous sommes obligés d'augmenter l'AP. Alors, vous me dites, bien entendu, de manière automatique comment ça se fait que l'EAD, confrontée à une décision de justice, vient au guichet du pays pour venir compléter les pénalités qu'elle devra payer au titre de la décision de justice qui a été rendue à son encombre. Tout simplement parce que l'EAD agit en tant que maître d'ouvrage délégué et à ce titre-là, donc, elle vient à chaque fois que de besoin au guichet du pays pour dire que la mission qui lui a été confiée nécessite un supplément ou un complément de financement à chaque fois que les choses se produisent. C'est comme ça que ça marche. Mais en tous les cas, l'EAD, c'est nous. Alors, qu'on considère l'EAD comme un maître, comment dirais-je, assorti d'une maîtrise d'ouvrage déléguée ou une entreprise complètement privée, sachez, et vous le savez tous, que c'est un satellite périphérique du pays. Ensuite, il y a les ajustements demandés au titre du dernier copine. Ça concerne donc les abris paracycloniques qui sont financés en partenariat et en parité par le pays et l'État dans le cadre du contrat de projet. Et à ce titre-là, c'est juste des ajustements d'AP. On fait moins 8 millions d'un côté pour essayer de doter deux autres AP de même nature, abris paracycloniques, dont les travaux ont déjà commencé et qui vont nécessiter un complément de financement. Donc, il n'y a pas vraiment de mouvement à ce niveau. Ensuite, il y a l'AP relative aux bâtiments qui va permettre de regrouper, donc, Heiwanoui et puis Faretahitinoui. Donc, ça nous a été demandé par le ministère. Donc, cette AP sera dotée en supplément de 116 millions de francs et va permettre, bien entendu, de mettre en œuvre la construction, la réalisation d'un local qui sera aux normes pour accueillir toute l'infrastructure technique que va nécessiter le regroupement de ces deux structures qui, soit dit en passant, concerne également les sons et lumières et donc un matériel qui a coûté relativement cher au pays et que le pays doit entreposer dans de très bonnes conditions. Et enfin, le dernier AP, il s'agit d'une création d'AP en vue de l'informatisation de la direction de la santé, qui est un petit AP qui est créé à hauteur de 25 millions de francs et qui va permettre, donc, l'acquisition d'un logiciel qui devrait permettre plus facilement de pouvoir facturer, donc, le client de ces centres, du moins du centre hospitalier périphérique également et qui va optimiser, bien entendu, le recouvrement de nos créances. Donc, voilà, en gros, l'ensemble des opérations qu'on attend de vous dans le cadre de la délibération qui vous a été présentée. Donc, concernant l'action d'accompagnement en faveur des entreprises qui traversent la période récessive qui nous contraint déjà dans le cadre de notre budget, actuellement, une étude a été lancée au sein du MEF et normalement, dans le courant du mois de janvier, le ministre en charge, donc, qui a la tutelle des finances et de l'économie, va regrouper l'ensemble de ces entreprises en difficulté pour leur annoncer le dispositif ou les dispositifs qui comptent mettre en œuvre pour essayer d'alléger un peu les contraintes qu'ils ont par rapport à la fiscalité qu'ils doivent payer ou aux pénalités qui sont assorties dans le cadre de cette fiscalité. Mais en tous les cas, on s'en préoccupe à tel point que, déjà, nous allons certainement, je vous l'annonce déjà, peut-être le 21 décembre, réunir le BTT pour leur annoncer, opération par opération, ce que comprend les 35 milliards de CP, pour leur dire que ce n'est pas du vent, en face du montant, il y a une opération qui est inscrite, donc c'est sur ces opérations qu'ils vont devoir s'aligner, commencer à s'aligner, parce que dès le 1er janvier, nous allons donc lancer les appels d'offres pour justement permettre à ces entreprises de regagner encore la vigueur et par voie de conséquence, de réembaucher à nouveau. Enfin, la dernière question qui a été posée concerne les crédits d'études. Les crédits d'études, vous savez qu'il y a des études, il y a deux types d'études, il y a les études qui sont accrochées à des travaux, donc ces études-là, ce sont des études qui sont déclinées dans le cadre du volet investissement, donc très rapidement, après que l'étude est lancée, les travaux sont lancés, et puis il y a des études il y a des études de prospection, le mot, le terme en lui-même veut dire ce qu'il veut dire, qui débouchent sur des travaux si effectivement la prospection ou les prospections sont concluantes et qui ne débouchent sur aucune opération d'investissement si le résultat de l'étude s'avère peu concluante ou pas concluante du tout. Donc voilà, M. le Président, très rapidement répondu aux questions qui ont été posées. Je vous remercie, M. le Vice-président. Je vous demande de ne pas claquer des doigts. Je vous vois quand vous levez vos mains. Pour le moment, nous sommes sur l'article 1er, puis je vous redonnerai la parole. Veuillez l'article 1er. La délibération numéro 2011-25 APF de 23 juin 2011 portant affectation et reprise du résultat de fonctionnement 2010 du budget général est modifiée comme suit. À l'article 1er, le montant 12,420,065,312 francs pacifiques est remplacé par 8,920,065,312 francs pacifiques. À l'article 2, le montant 3,034,097,239 francs pacifiques est remplacé par 6,534,097,239 francs pacifiques. Je vous remercie. M. Edouard Fitch, vous avez la parole. Oui, Président. Je vais cette fois-ci parler dans la langue des faibles. Parou, parou, hein ? M. le Vice-président. À chaque fois, vous revenez sur ce que vous avez déclaré ces jours derniers. En d'autres termes, vous tentez de faire changer notre façon de voir le budget, notre philosophie. M. le Vice-président, je crois qu'on s'est aussi bien compté que vous. Et on est aussi bien sensibles aux difficultés financières du pays que vous. bien sûr que les recettes du pays sont en baisse. Nous l'avons constaté comme vous, puisque c'est ce que vous nous dites dans vos documents. mais l'éternel problème, et c'est celui qui revient à chaque fois, c'est qu'il ne s'agit pas pour les gouvernants que de faire un constat, mais il s'agit aussi de nous expliquer pourquoi de telles chutes de recettes et quels sont les moyens qui seront pris pour redresser la situation. Lorsque vous nous dites qu'il y a 15 milliards, en effet, de créances toxiques, oui, mais pourquoi il y a ces créances toxiques ? Pourquoi ? C'est bien parce que les entreprises, aujourd'hui, sont dans de grandes difficultés et dans l'incapacité de faire face à leurs impôts. Et pourquoi ? Parce que les activités de cette entreprise, de ces entreprises, sont en plus bas. Et pourquoi ? Parce que vous nous avouez, mais alors d'une façon, là aussi, transparente, claire, qu'en 2011, les investissements, les liquidations en matière d'investissement ne dépasseront pas les 17 milliards. Mais bien sûr, quand on sait que dans ce pays, c'est la commande publique qui est le moteur des investissements. Et vous venez nous dire que 2012 sera meilleure parce que vous en aurez pour 35 milliards de crédits de paiement. Mais attendez, à qui vous parlez, là ? Nous avons vu, il n'est pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, que pour l'année prochaine, bon, on va compter sur environ 18 à 19 milliards de crédits de paiement pour les investissements. Vous rajoutez ce qui vient de l'année dernière qui n'est pas financé, vous trouvez sèchement que ça fera 35 milliards. Croyez-vous que l'on peut vous croire ? Et pire, aujourd'hui, vous nous demandez de retirer 3 milliards et demi sur les crédits de paiement disponibles de 2011, qui peuvent servir en 2012. Non, on les retire pour financer du fonctionnement. Alors, tout cela parce que vous voulez vous montrer bon élève. Nous sommes les seuls à établir un budget de vérité. Je crois qu'il faut, vous l'avez dit au passage tout à l'heure, mais je crois qu'il faut que vous reconnaissiez malgré tout qu'en 2011, 3 milliards étaient déjà affectés à saigner ses comptes. Vous en rajoutez 3 milliards et demi, mais c'est le souci permanent de tout le monde d'essayer d'avoir des comptes transparents. Mais, M. le ministre, où sont les priorités aujourd'hui, M. le vice-président ? C'est la raison pour laquelle, je vous disais tout à l'heure, on risque de se répéter bien souvent, mais malheureusement, vous persistez à nous faire comprendre que le constat est plus important que les solutions à apporter. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous avons tous le même souci pour ce pays, d'avoir des comptes clairs, d'essayer de ressentir la situation financière du pays. Mais néanmoins, si l'on continue à ne rien donner aux entreprises à ne pas les mettre en confiance et à continuer à leur raconter des bobards, parce que lorsqu'on va leur dire que l'année 2012, ce sera 35 milliards, je suis sûr qu'ils ne vont pas nous croire. Ils ne vont pas vous croire. Ils ne vont pas vous croire. Nous avons toutes les difficultés du monde à récupérer nos emprunts, parce que les banques ne nous font plus confiance. Comment voulez-vous financer nos investissements l'année prochaine ? D'autre part, M. le vice-président, vous avez vu que le groupe Totato Aya, comme le groupe Liorotefenoa, s'inquiète énormément sur les crédits que vous allez retirer aux établissements que vous avez cités vous-même. peut-on avoir un peu plus d'explications, malgré tout ? Parce que, bien sûr que nous arrivons en fin d'année, mais ces établissements, c'est autant qu'on les retire pour le début de l'année prochaine. Et déjà, on sait aujourd'hui que vous avez retiré pratiquement trois, quatre douzièmes de leur crédit, de leur subvention sur l'année 2011. Je pense que vous auriez dû aller jusqu'au bout de votre démarche, à savoir de les supprimer complètement, ces établissements, que de les faire souffrir comme vous le faites aujourd'hui. Vous allez les mettre à genoux. Les gens vont continuer à travailler, à être payés à travailler, mais avec aucun moyen pour travailler. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon d'assainir la situation de nos établissements. Voilà, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Je vous remercie, Mme Maynassar. Vous avez la parole. Oui, dans la continuité, je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit, mais on aimerait avoir le détail des fameux 15 milliards, parce que le rapport ne précise pas très clairement quelles sont les créances irrécouvrables, les créances douteuses. Est-ce qu'on peut avoir la répartition précise de ces créances irrécouvrables ? Est-ce qu'il y a de l'emprunt, des prêts qu'on n'a pas eus en 2011, ou est-ce que c'est que des titres émis émis, non recouvrés ? Donc, j'aimerais avoir vraiment des précisions sur ces créances. Merci. Je voudrais aussi revenir sur ce que le vice-président a dit. Donc, d'abord, excusez-moi, je voudrais vous saluer tous. Monsieur le vice-président, c'est bien que vous nous disiez que vous avez de bonnes résolutions, mais je voudrais quand même dire que le travail d'assainissement des comptes de la Polynésie n'a pas démarré avec vous. Monsieur Tang Song l'avait démarré, bien que j'ai critiqué la façon dont il s'y prenait, et je dirai pourquoi tout à l'heure. mais vous n'êtes que dans la continuité de ce qui a été commencé, et que nous avons admis. Seulement, on peut dire qu'il y a une accélération du processus de remise en ordre effectivement des choses, mais tout simplement pourquoi ? Ce n'est pas que vous soyez tout d'un coup convertis à une rigueur absolue, parce qu'à ce moment-là, vous auriez pu le faire dans les gouvernements précédents. Mais je crois que c'est parce qu'il y a une vraie prise de conscience, et surtout que la nécessité de mettre nos pratiques comptables et financières en conformité avec des principes de bonne gestion comptable, eh bien c'est indispensable. Ça vous est indispensable, ça nous est indispensable, je dirais obligatoire, simplement pour lever les conditionnalités des emprunts dont nous aurons besoin, et pour donner aussi un peu d'oxygène à notre trésorerie. Je parle des changements actuels. Mais, au-delà de cela, et ça rejoint les critiques que je faisais à M. Vincent Tongson, c'est bien de remettre les comptes d'équerre, c'est bien de revenir sur des pratiques de bonne gestion, il faut le faire, c'est vrai, on a quelques années là où il faut assainir les choses. Mais les vraies questions, et pour éviter que cette situation ne se renouvelle dans deux ans, trois ans, les vraies questions, c'est d'arriver à travailler sur l'origine de cela. Ce n'est pas seulement des questions de pratiques, de comptables, c'est aussi agir sur les dépenses de fonctionnement, mais non pas en insuffixion ou en étranglant les établissements publics, mais en faisant en sorte qu'ils se corrigent que la façon dont ils sont gérés, la bonne adéquation entre leurs missions, leurs fonctions, dès lors qu'on a décidé de les garder, et l'utilisation des fonds, faire en sorte que le rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats donnés soit meilleur. Mais que faites-vous aujourd'hui, c'est une question que je vous pose, pour que nos établissements publics, je parle de tous, des EHPA comme des EPIC, que faites-vous, puisque vous êtes au règne du gouvernement, pour que les chefs d'établissement améliorent l'efficacité de leur gestion, pour éviter qu'il y ait de l'argent dépensé, peut-être de façon ne sont pas aussi efficaces. Faites-vous un travail avec les chefs d'établissement, avec les conseils d'administration, pour qu'ils se remettent en question. Parce que s'ils ne se remettent pas en question, je suis certaine que dans deux ans, trois ans, quand on aura résorbé le passif d'hier, un nouveau passif va se recréer. Et là, on va plus loin que le plan de redressement des comptes, pour lesquels du reste nous sommes largement en demande, puisque même là où il y avait urgence, on ne voit pas les choses arriver. Et la deuxième chose que je voudrais dire, pour éviter que l'on retombe dans ces situations, outre la bonne gestion des fonds publics, je ne dis pas des malversations, mais l'efficacité, il y a un deuxième aspect qui est celui de la relance économique. Parce que c'est le retour de la croissance, indépendamment des efforts que vous faites là, qui véritablement nous sortira des difficultés économiques, budgétaires et financières. Et je crois que, de ce point de vue-là, le budget que nous avons adopté, et le ministre en charge des finances et de l'économie le reconnaissait plus ou moins à la télévision hier soir, ce n'est pas en 2012 qu'on l'attendra. Il y a un point qui me paraît fondamental, c'est celui de la confiance. Et cet aspect-là des choses ne sera pas obtenu uniquement avec les mesures que vous nous proposez aujourd'hui, parce que ce sont des mesures strictement obligatoires, parce que vous n'aurez plus la confiance des... Nous n'aurons plus la confiance des prêteurs si nous ne le faisons pas. Mais ça ne suffit pas. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je vous remercie, Mme Malakon, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Je voudrais reposer ma question sur les crédits d'études. J'ai bien entendu vos premières réponses, M. le Vice-président. C'est en particulier ces crédits d'études de prospection qui m'intéresserait. Et je voudrais vous demander quelle est l'enveloppe globale consacrée à ces crédits d'études utilisées. Déjà, je parle de 2010 et peut-être que vous avez les chiffres provisoires pour 2011. Si je pose cette question, parce que j'ai comme l'impression que le pays y met beaucoup d'argent, de crédit dans les études, dans les études en général, et que finalement ça n'aboutit pas en termes de réalisation d'opérations issues de ces crédits et que vous appelez des crédits de prospection. Et deuxièmement, de mémoire, dans le rapport d'information financière de 2010, je n'ai pas le pourcentage, mais ce que j'ai lu, il y a une enveloppe très conséquente qui a été consacrée pour les études, contrairement aux véritables réalisations en investissement. Voilà, c'est de mémoire que je vous dis cela. Donnez-nous, parce que je crois qu'il faut suivre ces études et puis lancer des études pour des études juste pour faire plaisir à celui ou celle qui demande. À mon avis, ce n'est pas non plus une très bonne gestion. Deuxième point, je reviens sur les subventions aux établissements et pour lesquelles vous retirez une partie. Si vous proposez ces retraits, une diminution de leurs subventions de 2011, c'est que vous avez tout de même fait élaborer un état récapitulatif de la situation de l'ensemble de nos établissements publics. Alors, ma question, est-ce que vous pourriez nous distribuer cet état récapitulatif de la trésorerie de ces établissements ? Parce que si vous retirez moins 25 millions à Paris-Tamahaou, je suppose que sa trésorerie lui permet effectivement de terminer l'année. Peut-être que sa situation est très confortable mais en revanche, je m'interroge sur la situation de l'Institut d'insertion médico-éducatif. On a bien vu que dans le budget 2012, il lui est retiré 2 millions de sa subvention de 2011, alors même que sa situation 2010-2011 est vraiment très, très, très tendue. est-ce que vous tenez compte de ces établissements qui n'ont plus de trésorerie, qui sont déficitaires ? Est-ce que vous rapatriez les diminutions de subventions des établissements que vous envisagez ? Est-ce que vous, au moins, vous comblez ces établissements qui n'ont rien ? Voilà. Je souhaiterais que l'on soit destinataires, M. le Président, de l'état récapitulatif de la trésorerie de ces établissements. Merci. Je vous remercie. M. Hirotifari, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. M. le Président, M. le Vice-président, à tous. Bonjour. Il y a beaucoup de questions que je voudrais poser à notre vice-président. Je ne voudrais pas contrer les explications qu'il a données pour les... mais la question que je voudrais plus poser, je voudrais mettre une réflexion pour chacun de nous. Pour l'établissement EAD, c'est un établissement depuis ton année qui a souvent bénéficié de... de subventions pour les études. Si je ne me trompe pas, ces dix dernières années, il a dépensé plus de 7 milliards pour les études. Cela représente beaucoup et il n'y a pas moyen de supprimer cela et nous avons toujours conservé cet établissement. Ce n'est pas pour manger de qui que ce soit, mais on nous dit que c'est le directeur de cet EAD et de cet établissement qui a fait des fautes graves. Si quelqu'un fait des fautes graves, il est viré. Nous, nous acceptons seulement de nous remettre en question et sans les populations. par nos décisions que nous prenons qui assume cette responsabilité. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que nous avons délapidé la fortune de l'UQPI. je pense qu'il faudrait diminuer. Et à cause de cela, tout ce qui s'est passé, maintenant, nous devons assumer la dette de l'EAD. Est-ce que nous allons continuer à garder l'EAD ? Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre une décision dans ma première observation ? Deuxièmement, je ne vous fais pas de remarques inquiétantes. Quand je suis revenue vendredi, j'avais attendu les élèves du CGA. J'ai écouté RFO, Polynesie première, je ne sais pas si vous avez écouté Radio Polynesie première. J'ai entendu le président de la Fédération du Général du Commerce qui avait confirmé à la radio qu'ils avaient décidé d'augmenter tous les produits de grande consommation. à cause de la décision que nous avons prise des ans que nous avons adoptée pour 2012 à une valeur de 6%. On allait aujourd'hui au magasin aller voir, aller envoyer ceux des affaires économiques. Et pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes en train d'ajuster de faire moins de dépenses et de recettes avec les impôts que nous allons récolter. en 2011, nous venons à peine de voter le budget et ces commerçants ont décidé d'augmenter leurs produits. Quelle est notre... Quelle décision allons-nous prendre ? Il n'y a pas de décision. Nous adoptons tous les 2-3 mois comment répartir, bien répartir les impôts pour nos populations. Mais les autres continuent d'augmenter leurs produits et nous ne pourrons pas les en empêcher. Nous ne mettons pas ce que de la peau équitable pour que tout soit équitable face à la peau. Est-ce que je m'inquiète quand je lis ce rapport ? Est-ce que vous avez compris ce présent ? C'est ma question et j'espère que nous allons vraiment mettre en place que les coloniques du gouvernement vont prendre vraiment des décisions à les contrôler, demander aux agents des affaires économiques d'aller contrôler. C'est là que nous allons avoir des surprises passant ici à Tahiti, à Mouria aussi, aux Isles-Soulevants, aux Marquises, au Tuamoutou Gambier. c'est très inquiétant parce que l'agent qui entre dans nos caisses vient justement de tous ces impôts indirects, TVA, etc. Donc, voilà mes deux questions que je voudrais que vous répondiez, M. le vice-président. Je vous remercie. M. le vice-président, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le président de l'Assemblée. J'essaierai de répondre à l'ensemble des questions, même si la première question qui a été posée par Édouard Fritsch était... je disais comme si j'ai répondu dans le vide. Je voulais lui dire qu'il ne faut pas qu'il se fixe seulement à sa main. s'il n'y a pas à sa main. Je disais que lorsque nous étions venus, nous avons vu l'état de la trésorerie. C'est là que nous avons vu que sur l'ensemble il ne faut pas... Il y a 15 milliards de grances toutes... Je voudrais juste, M. le Président, si vous me permettez qu'on corrige un peu ce... soit l'absurde ou bien cette digression de la façon de voir les choses qui consiste à dire que dans l'exposé que j'ai fait, j'ai l'impression de charger l'entière responsabilité de la situation dans laquelle on se trouve uniquement au gouvernement qui nous ont précédés. Je dis non. Ce que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés aux affaires du pays, c'est de voir quelle était la situation de l'ensemble de nos recettes vis-à-vis des dépenses, donc des besoins d'exécution de ces recettes. Et là, nous avons vu que nous ne pouvions pas compter sur la totalité des recettes. Il y avait 15 milliards qu'il fallait absolument neutraliser. Alors, on dit d'où ça vient. Ça peut venir de plusieurs... de plusieurs endroits. Rappelez-vous la convention santé-solidarité, moins 1 milliard de l'État en 2007 sur 2008. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un trou d'un milliard. L'ITR, dans l'économie générale du pays, ça veut dire qu'il y aura moins de personnes, de consommateurs qui vont payer parce que le niveau, le volume de financement de ces ménages ont diminué. Le CRSD que nous allons étudier tout à l'heure, c'est un certain nombre, un volume de militaires qui vont quitter le pays et ça va impacter également l'économie du pays. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous prenez le document qui est distribué à tout le monde, celui-ci, pour reprendre un document qui est à la portée de tout le monde, quand on regarde, par exemple, la fiscalité en 30, celle sur laquelle on se base pour construire nos budgets, en 2008, nous étions à 116 milliards de recettes, en 2009, on est tombé à 111, en 2010, nous sommes tombés à 118, et en 2011, nous étions à 97 milliards. Et à fin 2011, nous nous apercevons que nous allons plonger à 87 milliards. Alors, vous faites quoi ? Il y a des recettes toxiques ? Parce que la construction budgétaire de 2011 s'est effectuée sur la base des 97 milliards de recettes fiscales. Donc, ça veut dire que si on consommait, pour répondre aux principes budgétaires, les dépenses de 97 milliards de dépenses qu'on a mis en face pour équilibrer nos besoins, ça veut dire qu'on aura un trou parce qu'à fin décembre, quand on va computer les recettes, on n'a pas 97, on a 87 milliards. Donc, il est essentiel et nécessaire, et là, on peut en revendiquer la paternité, de s'arrêter, de ne plus faire comme avant et de faire le point. Et ensuite, véritablement, d'impulser l'assainissement de nos comptes. Sinon, ça nous fait 10 milliards de recettes toxiques qu'il va falloir trouver à combler dès 2012 parce qu'on aura dépensé 10 milliards en correspondance d'aucune recette parce que les recettes fiscales ont baissé. Alors, pourquoi les recettes fiscales ont baissé ? On a parlé de récession. On ne va pas refaire un cours d'économie. Nous sommes dans une économie insulaire. Nous importons tout. Même les 13 000 tonnes de poulet de chair, vous vous rappelez ? On importe alors qu'on aurait pu produire ici, mais on ne produit pas ici. Donc, on importe. Donc, c'est vrai qu'on mange le poulet de chair, mais il faut payer ce poulet de chair. Donc, on sort de nos poches, ça va dans le magasin, le magasin, il sort de ses poches et il importe. Donc, nous sommes dans une économie insulaire et il faut recomper les bases de notre économie sur un minimum. C'est le triptyque de toute économie, de fondation de toute économie. C'est son autosuffisance alimentaire. On peut quand même arriver à quelque chose. et les poulets de chair, on en fait un peu. Pourquoi on ne peut pas faire 13 000 tonnes ? C'est déjà ça. Et à côté de ça, donc, il y a une réorientation nécessaire de notre économie vers le secteur primaire. Mais on a besoin pour cela qu'au niveau politique, on puisse parler d'une même voix. On puisse être tous solidaires. alors, pourquoi je dis ça ? Parce que ça commence à râler. Ceux qui détiennent les rênes de l'économie, ils ne veulent pas de ça. On peut aussi comprendre. Ils ont construit l'ossature de leurs entreprises sur des outils qu'ils ne pourront plus mettre à disposition demain, parce qu'on va orienter notre économie vers le secteur primaire. On peut comprendre. D'où le travail dont je vous ai parlé, l'étude qui est en cours au niveau du MEF pour essayer de voir quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en œuvre pour reconvertir ces entreprises. Lorsque nous avons rencontré l'ensemble des chefs d'entreprise lors de la rencontre qui s'est effectuée autour de l'ultimatum, on leur a annoncé, on leur a dit qu'on ne peut plus continuer à faire que du goudron et du béton. il va falloir commencer à orienter, à vous reconvertir vers l'économie d'autosuffisance, une économie endogène, c'est-à-dire principalement celle qui porte vers le secteur primaire. Alors, si on s'oriente, on commence à s'orienter, ça ne veut pas dire qu'au 31 décembre 2012, on aura réglé nos problèmes d'économie, non ? Mais ça voudra dire qu'au moins, au niveau des mentalités, on aura intégré au 31 décembre 2012 qu'on ne va plus faire comme avant et qu'on va impulser un nouveau monde de raisonnement économique dans le pays. Et c'est ce à quoi le président du pays s'époumonné à expliquer aux acteurs économiques qu'aujourd'hui, il faut véritablement que chacun, de son bord, prenne ses responsabilités. Nous, nous prenons les nôtres. On aurait pu également ne pas faire l'assainissement qu'on vous propose dans le cadre de ce collectif. Ça aurait été très facile pour nous. On serait reparti dans la mouvance de l'effet d'annonce en disant, vous savez, on va répartir 3 milliards sur des dépenses autres que les admissions non-valeurs et on va pouvoir servir tel établissement public ou tel besoin en matière de fonctionnement ou autre. mais non, on a pris la responsabilité politique de dire non, tant pis, on nettoie nos comptes. Donc, aujourd'hui, regardez, faites un peu la rétrospective de tous les budgets. Aucun budget n'a encore présenté d'admission non-valeurs au cours d'une même année à hauteur de 7 milliards. Aucun budget du pays. Donc, véritablement, aujourd'hui, vis-à-vis de nos bailleurs de fonds, nous en avons besoin. Ils ont besoin d'éléments forts comme ça pour dire, OK, on peut faire confiance. On peut revenir au financement des besoins de notre collectivité parce qu'en face, ils ont du répandant. Ils font ce qu'il faut quand c'est nécessaire. Et ça, c'est important. Même au niveau de Standard & Poor's. Pourquoi ils ne sont pas vite descendus ? À cause de ça, ils attendaient tous ces éléments. Maintenant qu'ils ont ces éléments, ils vont descendre. Ils vont descendre. Mais je ne veux pas vous dire pourquoi. Je préfère laisser la primeur au ministre des Finances vous annoncer qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ils vont descendre, mais pas tout de suite, au début janvier. Mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire qu'on ait une notation au standard international pour que, vis-à-vis des bailleurs de fonds, on puisse s'aligner sur des standards de rémunération de crédit comme on a toujours eu jusqu'ici. Donc, tout ce que je vous dis là procède d'une nouvelle façon d'orienter notre économie et surtout de prendre nos responsabilités, nous, les politiques, qui devons, dans le cas de l'outil budgétaire, présenter quand même des chiffres qui sont en cohérence. Jusqu'ici, ce n'est pas le cas. Nous espérons que sur 2012, il y ait une stagnation ou un palier de cette récession qui nous sape, qui sape nos comptes, qui sape les comptes de l'économie depuis maintenant trois ans. Nous espérons vivement, comme tous les États insulaires du Pacifique, que cette récession s'arrête. Nous ne sommes pas le seul pays ou la seule collectivité impactée par cette difficulté. Toutes les économies insulaires du Pacifique, je vous ai parlé d'économies insulaires, sont également impactées à une autre dimension, mais impactées quand même. Et nous attendons tous de pied ferme la sortie de ce tunnel, la sortie de ce genre de difficultés. Alors, pour revenir maintenant à nos établissements publics, bien entendu, on a fait ça avec concertation. Si on va prendre un exemple, on va prendre, par exemple, l'exemple qui vous tient à cœur. Je crois que c'est Faré Tamahou, c'est ça, on entend beaucoup parler de... Faré Tamahou, c'est quoi ? Faré Tamahou, c'est des dépenses de personnel de 17 millions de francs. Voilà. C'est tous les mois, c'est ça ? De 17 millions tous les mois. aujourd'hui, en trésorerie, à la date du 6, ils ont 78 millions de francs. Donc, ça vous répond ? Ça vous répond pas ? Ça répond pas à votre inquiétude ? Oui, vous allez avoir la liste, mais je réponds aux questions. Je vous dis, ne vous inquiétez pas, nous avons été vigilants sur la capacité en fonds de roulement et en fonds de trésorerie de l'établissement après retrait des fonds. Ces fonds représentent uniquement 182 millions de francs d'ici le mois de décembre. nous avons tenu compte du retrait de ces fonds, des charges de personnel qu'ils vont devoir payer d'ici le 31 décembre. On a tenu compte. Rien que l'exemple de Farid Tamahou doit illustrer cette vision que nous avons eue lorsque nous avons approché ces établissements pour leur dire qu'on va leur retirer ce fonds de caisse. Tout simplement parce qu'ils peuvent payer, ils ont 78 millions, ils peuvent payer jusqu'au mois de février. D'ailleurs, je crois que là-dedans, ils ont 144 jours d'autonomie de fonds de roulement. Alors, ne vous inquiétez pas à ce niveau. C'est pareil pour les autres établissements. On n'a pas passé en revue tous les établissements publics, mais c'est la même chose. Nous avons tenu compte de tout ça. Ensuite, concernant les études, les études, il faut compter à peu près 1 milliard par an. C'est insuffisant ? Insuffisant ? Peu importe. Pour un investissement de 19 milliards, il faut compter à peu près 3 milliards d'études à 12%. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Nous, pour 35 milliards, on a à peine 1 milliard à peu près. Sur 2010, on avait 1 milliard 300. Et sur 2011, on a 952 millions de francs. Tout, tout, tout globalisé. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas vraiment la mer à bois. les études de prospection, ce sont des petites études que nous lançons pour essayer de voir où on met les pieds. Je vais prendre un exemple. Si demain, d'aventure, il était intéressant pour le pays qu'il fasse son propre projet, par exemple, d'ETM, on va lancer une étude. Ça va peut-être nous coûter 10 millions, 12 millions, 20 millions, 30 millions l'étude, mais aucune comparaison avec la vraie étude. Parce que si l'étude conclut un projet de 3 milliards, à ce moment-là, on lance l'étude pour faire le projet d'ETM qui va être calculé sur ces 3 milliards. Déjà, au bas mot, 3 milliards, c'est déjà au minimum 300 millions de francs d'études. Après, à côté de ça, il y a d'autres choses qui entrent en compte, dont il faut tenir compte et qui font monter le montant de ces études. C'est ça, une étude. Une étude, c'est une étude, ce genre d'études, c'est ce que je disais, ce sont des études prospectives. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle en 2007, puisque j'ai construit le budget de 2008, qui n'a pas été adopté à cause de Armel. Donc, en 2008, non, mais je plaisante, je plaisante. Donc, sur le budget 2008, j'avais inscrit 100 millions d'études de géothermie. C'est des études prospectives, parce que le ministre en charge de l'énergie, qui était James Salmond, avait demandé s'il pouvait lancer une étude au milieu de l'île pour essayer d'aller sonder l'intérieur du sous-sol pour voir à quel niveau on peut récupérer l'eau chaude. Et si le niveau de récupération de l'eau chaude était à portée de faisabilité, à ce moment-là, on allait inscrire d'autres crédits pour essayer de pousser plus avant l'étude et terminer, pourquoi pas, par un centre de récupération géothermique d'énergie. Pourquoi pas ? Ça existe en Nouvelle-Zélande, ça peut exister chez nous, nous sommes des îles volcaniques, ça existe dans toutes les îles volcaniques. Ça peut se faire. Mal nous en a pris, nous avons été débarqués donc du gouvernement et puis voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'études géothermiques, mais voilà un exemple d'études prospectives qui n'a pas été menées à son terme. Donc ça, je pense qu'ils ont consommé 40 millions sur les 100 et comme le gouvernement a prévenu, a interrompu l'étude, on ne sait toujours pas si on peut compter sur cette économie. Alors aujourd'hui, j'entends parler des ETM, c'est le processus inverse, mais qui résulte de la même stratégie technique. C'est toujours une affaire thermique, mais cette fois-là, non plus dans le sous-sol, mais dans l'océan. Donc voilà, M. le Président, pour dégrossir un peu l'ensemble des points qui ont été évoqués et apporter les éléments de réponse et d'information que requièrent les questions posées. Nous passons au vote sur l'article 1er. Ceux qui sont pour? 30 pour. Ceux qui sont contre? Combien sont contre? Un seul? Deux? Trois? Cinq contre? Ceux qui s'abstiennent? Qu'est-ce qui s'abstiennent? C'est-ce qui s'abstiennent? Abstention? Et ce qui s'abstiennent? Quel est votre vote? Contre? Dix contre? Six abstentions? 30 pour. Article 2. Les recettes extraordinaires du budget général de la Polynésie pour l'exercice 2011 sont modifiées comme suit. Total du chapitre 951 en moins 3 milliards 600 millions. Je vous remercie. La discussion est ouverte. Maintenant, vous avez la parole. Monsieur le vice-président, je vais revenir à ma question initiale. Là, on nous demande dans ce dossier de valider l'annulation de plus de 15 milliards de créances. Alors, j'ai bien compris que de manière générale, ce sont des créances liées à des titres émis et non recouvrés. Mais enfin, excusez-nous, le montant est quand même important, même si là, on ne traite que de la moitié. On voudrait quand même avoir le détail. C'est quand même normal. Quel type d'impôt, sur quelles années, quelles sont les créances que vous comptez annuler ? Alors, si on ne peut pas nous le donner aujourd'hui, qu'on nous le transmette. Parce que 15 milliards, ce n'est pas un milliard. Ce n'est pas 500 millions. On veut le détail. Et ça serait bien que vous meniez, puisque vous parlez beaucoup d'études et que le MEF est en train de réaliser une étude. Là, il y a une analyse qualitative à faire. Quels sont les secteurs les plus impactés ? Quels sont les secteurs économiques qui n'arrivent ? Peut-être que vous verrez des secteurs qui sont particulièrement touchés, qui n'arrivent pas à recouvrer leurs impôts. Là, on peut avoir déjà une tendance sur peut-être des domaines d'activité qui sont plus touchés par la crise ou pas. Est-ce que c'est général ? Et en dehors des impôts, il y a aussi tout ce qui relève de la taxe, des taxes. Est-ce que c'est une surestimation de recettes sur les droits à l'importation quand on voit la chute que l'on a ? On voudrait avoir un détail quand même. Nous, on n'est pas des fiscalistes. Est-ce qu'on peut savoir précisément à quoi correspondent ces 15 milliards et les années aussi ? Merci. Je vous remercie, M. le représentant Jean-Christophe, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. A tous, bonjour. M. le Vice-président, bonjour. Je suis arrivé en cours de route. Je m'en excuse auprès de notre Assemblée. M. le Vice-président, je vous ai écouté. Ce n'est pas la première fois que j'écoute votre discours puisque nous avons ensemble participé à la Commission des finances. Mais je voudrais juste mettre en exergue deux ou trois points. Le premier point, vous avez un discours défaitiste extraordinaire. C'est à se poser la question d'ailleurs pourquoi vous avez pris le pouvoir. Si c'est simplement pour faire un constat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en étant totalement désarmé par rapport à la situation, je ne vois pas quel est l'intérêt si vous n'avez aucun plan derrière de récupérer le pouvoir, sinon de continuer à mettre en œuvre cette vrille que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple, vous voyez le terme confiance. Le terme confiance. Je ne l'ai jamais entendu dans votre bouche. Jamais. Une seule fois, j'ai entendu le terme de confiance. Pourtant, lorsque vous regardez la situation, vous parliez tout à l'heure d'économie insulaire, de plongeant l'économie insulaire. Heureusement que nous avons encore des transferts publics de l'État à hauteur de 180 milliards de francs. Heureusement que ce n'est pas à ce niveau-là que nous constatons une régression de notre PIB. Donc, c'est bien ailleurs, c'est bien au niveau du secteur privé. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour redonner la confiance au niveau de ce secteur ? J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure parler de certains propos entendus à la radio de la part des commerçants, en tout cas de la représentation des commerçants à travers du syndicat général du commerce. Il ne faut pas être étonné de ce type de discours lorsque le gouvernement ne trouve rien de mieux que d'augmenter un système de taxation à l'importation en cours de route parce que les commandes pour l'année prochaine sont faites et vous taxez les produits à l'importation d'Europe. Tout cela amène une méfiance et un souhait de mettre son argent ailleurs qu'ici en Polynésie française. Et on aurait voulu entendre de votre part l'élaboration par exemple d'un plan de relance. Qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter la diminution du PIB ? Rien ! Monsieur le vice-président, rien ! Pas la moindre mesure ! Vous, vous êtes en charge par exemple du secteur du numérique. Vous n'avez pas une idée sur des créations de zones franches fiscales pour aider les entreprises à créer des data centers ? Quand est-ce que vous allez mettre en place tous ces projets qui ont été élaborés qui foisonnent d'ailleurs à l'intérieur de nos établissements publics ? Vous ne ferez rien en 2012 dans ces secteurs-là ? Est-ce que vous menez des discussions à l'heure actuelle avec des entreprises étrangères pour s'implanter dans ce domaine ? Non. Et pourtant, il y a beaucoup à faire, y compris avec nos artistes locaux. Pourquoi ne pas créer une agence territoriale de placement de nos jeunes à l'extérieur au travers de contrats qu'on négocierait ? Ça fait combien de fois que l'on discute sur l'ensemble de ces sujets ? Et vous ne laissez rien transparaître dans votre budget ni au collectif ni au niveau du budget de l'année prochaine. Vous voyez ? C'est ça le problème aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement de venir et de constater et nous proposer un collectif budgétaire pour constater 15 milliards de francs qui ne rentreront pas à l'intérieur de nos caisses et de vous évertuer et de nous dire que vous travaillez bien sous prétexte que vous allez constater au niveau de nos comptes. Il n'y a rien de plus facile que de constater des créances irrécouvrables. On vous posait la question tout à l'heure qui était de savoir quel était le détail de ces entreprises. Pourtant, vous nous les avez données en partie au niveau de la commission des finances dans le domaine de la téléphonie, n'est-ce pas ? Il y a eu des émissions de type de recettes à l'encontre de sociétés qui se sont montées et qui n'auront pas leur activité de réaliser. C'est le cas de Digicel. Nous ne reviendrons pas sur le débat de Digicel. Pourquoi est-ce que Digicel ne se met pas en route ? C'est le cas de Maratélécom. Alors, donnez-nous, nous sommes en droit en ce qui nous concerne, d'avoir la liste de ces entreprises qui se sont retrouvées en difficulté et il serait intéressant d'ailleurs de regarder parce que là, il y a des responsabilités. Pourquoi ces entreprises sont tombées dans ces difficultés-là ? Est-ce que la part du politique n'y est pas aussi pour quelque chose ? Vous voyez ? Enfin, je voudrais vous dire également que je constate que vous avez décidé et nous en avons discuté au niveau de la commission des finances de ne plus affecter de dotations aux amortissements. Je dois vous avouer que là, c'est une entorse à une règle déontologique en matière de gestion qui, laissant apparaître manifestement au niveau des comptes un déficit important, vous veniez d'un seul coup à faire disparaître des dotations et des provisions sous prétexte que vous devez absolument équilibrer à vos comptes et ne pas laisser apparaître de déficit. Parce que si vous affectiez les dotations aux amortissements qui étaient prévues, votre budget serait en déséquilibre, en négatif. Alors on vient avec un petit coup de baguette magique, on fait disparaître les dotations aux amortissements et on revient à l'équilibre tel que vous le proposez. Et enfin, dernier constat que je ferai, c'est que l'équilibre n'est trouvé que par la diminution, encore une fois, des potentialités en matière d'investissement. Ce qui est véritablement la preuve que vous n'avez derrière aucun plan de sauvegarde de nos intérêts et des intérêts de la population sur le plan économique. Donc je voudrais aller dans le même sens que Maïna Sage et vous demander de nous fournir la liste de ces entreprises pour qu'avant que nous puissions voter, nous ayons une totale connaissance de la situation effectivement de ces entreprises et aussi d'un débat que nous aurions sur les questions de responsabilité à ce regard. Merci. M. le vice-président, vous avez la parole. Oui, président, je ne serai pas aussi défaitiste que ce que je viens d'entendre comme intervention de la part de M. Buissou qui connaît très bien la matière pour avoir lui-même placé un ex-ministre alias M. Puchon qui aurait pu faire ce qu'on fait aujourd'hui à l'époque où il était lui-même ministre mais il ne l'a pas fait donc on le fait aujourd'hui. Donc c'est un peu facile aussi de ramener le dragé qui aurait dû avoir été consommé à la date où nous étions ensemble aux affaires du pays. Encore une fois, je ne veux pointer quiconque, M. le président, absolument pas. Il n'a jamais été de mon intention de dire que c'est à cause du gouvernement Thompson ou du gouvernement non. l'histoire nous fait constater aujourd'hui que nous sommes dans une situation préoccupante. Jusqu'ici, l'ensemble des gouvernements confrontés à la même difficulté, à chaque fois qu'ils ouvaient le couvercle de la caisse, ils avaient toujours de la trésorerie. Aujourd'hui, c'est différent. On est le premier gouvernement à être confronté aux deux choses. d'abord à cette situation d'insincérité véritable, mais en plus, à côté de ça, le pendant de cette insincérité. C'est-à-dire qu'on commence à ne plus trouver de trésorerie au moment où on a besoin. Alors, je pose une question. On est collectivité d'outre-mer, n'est-ce pas ? On est constitutionnellement rattaché à l'article 74 de la Constitution. Que fait l'État ? L'État aurait dû avoir le réflexe qu'elle a eu pour toutes les collectivités relevant de l'article 72 de la Constitution qui ont été confrontées sur le sol métropolitain à la même difficulté. Rien. Alors, vous voulez quoi ? On va courir derrière pour demander ? Non. On fait le constat, tant pis, d'accord, on assainit et ensuite, on recompte notre économie sur le triptyque, je vous ai dit. Agriculture, pêche, élevage, secteur primaire, économie endogène, ça va prendre du temps, mais c'est nécessaire. Si on ne veut pas changer dans la tête qu'il est temps de muter vers une économie endogène, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et là, vous aurez moins de bruit dans la rue. Les fédérations qui se lèvent, la commerce et tout, ils ne vont plus gueuler parce qu'on revient au système. Le système, c'est quoi ? Ils ont des difficultés, tend la main au guichet du pays. On n'arrive pas, on tend la main au guichet de l'État. Et voilà comment ça marche. on veut continuer comme ça ? On ne va jamais sortir de l'ornière dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Nous sommes empêtrés jusqu'au bout de ce système qui a produit ses effets à une certaine époque. c'est l'époque de l'abondance, l'époque de la cigale. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini cette époque. Même l'État est confronté à la même difficulté. Alors, on ne va pas se voiler la face. On ne va pas continuer à mettre notre tête dans le vase pour dire que non, 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 ça se passe ailleurs, mais pas chez moi. Mais c'est chez nous, bon sang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai l'impression, en entendant vos interventions, que finalement, le problème, c'est le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. On n'est plus là demain. Ceux qui vont venir vont être confrontés à la même problématique. Ce n'est pas une question de gouvernement. C'est une question, même, ça devient plus que technique aujourd'hui. Preuve en est, je vous ai dit, les 3 milliards, on peut faire bonne figure, on peut annoncer à tout le monde, on va financer ceci, cela, etc. Mais je mets ma main en feu qu'au mois de janvier, on va commencer à leur dire, on ne va pas tout de suite financer, on va attendre un peu. Et au mois de décembre, on va être obligé de leur dire, écoutez, on va attendre 2013 parce que finalement, 2012 a été difficile, on ne peut pas financer. On veut continuer à avoir ce discours ? Non. Moi, je vous dis, les 35 milliards qu'on a affichés en investissement, tout dépend de la façon, le dynamisme des services a enclenché les procédures et les entreprises à réaliser, exactement la même problématique qu'on se retrouve aujourd'hui avec la défiscalisation. Combien de paquets de milliards en défisks vous avez donné ? Combien de projets sont sortis ? Ils ont le capital, mais ils n'ont pas encore sorti leurs projets. On attend. c'est ça aussi la récession dans laquelle on se trouve. Si le dynamisme était partagé entre le privé et nous, je pense que on ne se retrouverait pas dans la situation dans laquelle on se trouve préoccupés psychologiquement par la récession. Donc, M. le Président, encore une fois, ce n'est pas le langage défaitiste que je veux utiliser aujourd'hui, c'est le langage de vérité. On ne mélange pas les choses. comme je le disais, que ce soit n'importe qui qui soit assis ici en tant que ministre du budget ou à la place du gouvernement, on est dans un constat de fait. C'est le constat actuellement qu'au niveau de la trésorerie, nous avons d'énormes difficultés. Pour essayer d'assainir cette situation, il faut d'abord qu'on neutralise ces recettes incertaines, douteuses. Une fois qu'on aura neutralisé cela, on va relancer notre économie. Ce n'est pas la peine de relancer avec du virtuel, ça ne sert à rien. Alors, pour éviter quand même que 2012 soit léthargique, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de compulser le fait que, en récupérant les CP de 2011, et il y a un paquet de CP sur 2011, grâce au retard de signature de contrat partenarial financier avec l'État, qu'on va être obligés de reporter sur le 1er janvier 2012. Donc, il y a un volume de 35 milliards de CP mobilisés essentiellement pour 2012. Alors, si avec ça, ce n'est toujours pas suffisant, dites-moi comment on a fait en 2010, dites-moi comment on a fait en 2009, on n'en a pas fait autant. Je vous remercie, M. Hirouza, et la parole. Cette discussion est très importante, M. le Président, parce qu'il faut, comme le Vice-président vient de nous le dire, dans tous les établissements publics, que certains reposants puissent vraiment mettre en place les décisions que nous leur imposons. Est-ce que tous ces dirigeants des établissements publics vont pouvoir le faire ? Voilà où nous en sommes. Et puis, nous verrons. La deuxième chose, les deux remarques que j'ai faites, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. La semaine dernière, j'avais émis une réflexion que celui qui a mis en place la fiscalité était M. Poussulier qui avait dit qu'il est temps de supprimer la TDL comme nous l'avons prévu et il viendra un temps où on devra réduire la TVA. Pour quelles raisons ? car pour le développement économique de notre pays, le développement économique de notre pays a été fondé sur la consommation et non sur les taxes et impôts du pays. et il faudrait nous poser la question quelle est notre ressource première, production de richesses. Il y a deux façons de voir. La façon de voir de l'État français que nous avons toujours copiée depuis, c'est-à-dire la consommation. de l'Allemagne qui est basée sur la croissance et l'exportation. Et nous pouvons comparer qui est le gagnant entre les deux. Et aujourd'hui, nous constatons que les deux États sont en difficulté. et hier, vous avez peut-être regardé LCI que le plus courageux des parties sociales, M. Kalouzak, que j'avais rencontré pour les essais nucléaires et qui a dit quelque chose d'intéressant. Ce sont les pays qui gagnent. Ce sont ceux qui ont adopté ces deux dispositifs, export, croissance et production de richesses et consommation. c'est-à-dire la Chine, l'Inde et la Russie. Tout l'Allemagne, nous et la France, nous sommes en erreur. Et nous allons attendre les années prochaines pour prendre des décisions. On nous place un projet sûr pour que toutes les personnes soient égaux devant les impôts et les taxes. Mais, mis à part ce dispositif, est-ce qu'il n'est pas temps, M. le vice-président, de voir si on peut adopter les réflexions que j'ai mises, la démission de la TVA, la suppression de la TDL, parce que la TDL rapporte un milliard par an, mais pour les dépenses, on dépasse plus de 10 milliards. C'est ce qui a été écrit dans un rapport du CESC. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je le rappelle. il était temps aujourd'hui que nous pouvons mettre en place des solutions. Mais, je pense qu'aujourd'hui, il revient de ce président de l'Assemblée de nous réunir, tous les représentants de l'Assemblée, pour voir ces deux nouvelles mesures, sur ces mesures dans les prises, même si, malgré les orientations du gouvernement. Pour quelle raison je dis cela ? Parce que la semaine dernière, comme je disais dans la commission, en commission, nous avons eu les chiffres de Jigissel et Maratelécon. Et j'avais rappelé en commission que comme si les sociétés seront faillites, la CPS sera également en faillite. Les familles seront en difficulté. Mais le problème, ce n'est pas ces entrepreneurs, ces entreprises qui seront en difficulté parce qu'ils ont d'autres projets, ils peuvent mettre en place d'autres sociétés, ils ont toujours des solutions. et j'avais mis une autre réflexion à l'époque que ces sociétés qui avaient été faillites, Endretto, Stam et d'autres grandes sociétés qui sont en support, ils n'ont pas eu de difficultés. Ils ont mis en place ces mesures et ils ont eu des bénéfices parce qu'ils n'ont pas embauché d'autres agents, ceux qui alourdissaient leur budget. Donc, c'est là aussi où nous devons réfléchir. Donc, on appelle à vous, le gouvernement. C'est mon souhait pour l'année prochaine. Il faut avoir le courage de nous réunir pour les étudiers. Ce qu'on dit ici, les discussions ici, le CESC aussi, parce que le problème, ce sont ces personnes qui viennent ici qui vont vous dire autre chose et disent autre chose aussi au CESC et il se passe de même pour les experts. J'aime bien lire leurs rapports et c'est très inquiétant. Donc, nous, est-ce que nous allons accepter toute cette personne que nous avons, que nous connaissons bien? Demain, je vais voir Étoile Fritsch, Béatrice, ils viennent, ils vont venir nous rencontrer, nous, ils vont venir rencontrer nous. Ce sont toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes... Mais il n'y a pas de solution, il n'y a toujours pas de remède pour combattre la maladie et on nous remet encore sur le tapis. Et c'est ça le problème. Quel est le remède que nous devons prendre? Est-ce que nous allons rester sur cette optique? Augmenter la paire sur la paire sur le tourisme? Un exemple, M. le président de l'Assemblée, M. le vice-président, c'est juste un exemple. hier, il y a eu des problèmes entre la gestion et le tourisme. Paul Gauguin est arrivé, l'office du tourisme était fermé. Et où est-ce que ces touristes vont aller pour avoir des informations, des inconstications et si c'était arrivé chez nous? donc ça s'est passé aussi à Mouria, Bourra-Bourra, Romiroua. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est ce que M. le vice-président disait. Est-ce que nous allons croire en dirigeant de tous les établissements publics? Ici, ce n'est pas la première fois que je dis que ce sont eux la cause de tous les mots que nous subissons aujourd'hui. Je vous remercie. Nous passons à l'article 2. Même vote. Adopté article 3. Les crédits de paiement votés au titre des dépenses en capital du budget général de la Polynésie pour l'exercice 2011 sont modifiés comme suit. Chapitre 901. Moyen interne au moins 190 millions. Je vous remercie. Je vous remercie. Mme Théaïchon, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le président. Bonjour à tous. M. le président, en entendant les échanges là depuis un moment et surtout M. Buissou, je me suis dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre jour, dans son intervention, il a fait un appel sonanel à consommer local. j'ai compris que local c'était aussi par rapport à nos produits locaux et puis il dit vous avez M. le vice-président vous êtes défaitiste vous ne proposez rien etc. Je me suis dit que finalement et pour beaucoup d'entre nous ici et ailleurs la vérité ne fait pas plaisir à entendre. On ne veut pas l'entendre on s'accroche toujours à la vie que l'on a eue jusqu'à maintenant et je crois M. le vice-président que parfois il vaut mieux peut-être mentir et faire des effets d'annonce telles que celle de M. Buissou à l'époque sur celle de M. Buissou je me souviens de cette ville dans le lagant de Fakarava qui allait nous amener 500 000 touristes etc. c'est vrai qu'on peut faire des annonces comme ça magnifiques mais lorsque M. le vice-président parle du secteur primaire à développer là vous ne l'entendrez pas ça ne compte pas pour vous pourtant vous dites consommer local mais il y a énormément de potentiel vous avez vu le débat peut-être l'autre soir sur l'agriculture des chefs d'entreprise celui des jus de fruits celui qui fait de la transformation d'huile de coco ont tous dit un potentiel énorme ensuite le vice-président dit qu'ils s'entendent de réfléchir à des mesures pour permettre aux entreprises qui souffrent aujourd'hui de se convertir qu'est-ce que vous voulez de plus l'autre jour quand vous vous êtes adressé M. le président pour le budget il y avait un entrepreneur un des plus grands de la place qui était assis là derrière et en sortant je l'ai rencontré et il me dit moi je suis content 35 milliards de CP ça me suffit il y en a qui ont dit moi je fais avec je suis content d'ailleurs je suis tout de suite allée le dire pour une fois mais s'il vous plaît ne tombons pas dans la sinistrose qui est entretenue tous les jours par la presse excusez-moi les journalistes mais tous les jours c'est un malheur après un autre le dernier en date c'est l'écho-polynésie avec la partition de traité en disant maintenant il faut que les toamoutous et les marquisiens se séparent et raromatés et de nous laisser dans notre je ne dis pas dans notre main par rapport à on s'en fiche que des choses comme ça et M. le vice-président moi je vous félicite parce que c'est vrai que vous ne faites pas dans la dentelle vous dites les choses telles qu'elles sont et et moi je suis je pense que cette crise va nous permettre de rebondir de rebondir autrement par contre lorsque vous avez parlé des différents services par rapport à cet argent qu'il y a mais qu'on a une difficulté c'est au niveau des services du pays qui doivent traiter les dossiers où il y a des lenteurs inacceptables et là je ne sais pas ce que vous allez faire mais ça fait ça fait traîner tous les projets et j'espère que là M. le vice-président vous allez pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmille et trouver un système qui va faire que ça marche mieux voilà merci M. le président je vous remercie les journaux dont vous faites allusion sont à vendre les journaux dont vous faites allusion sont à vendre on peut les vendre on peut les acheter bonjour à tous M. le vice-président bonjour au sujet de ces 35 milliards dans les années précédentes il y avait cette somme d'argent mais c'était peut-être plus mais le problème que l'on rejette aujourd'hui même si ce sont 35 milliards comme parce que dans les années à venir nous n'avons pas atteint ce but est-ce que nous nous sommes posé la question pourquoi c'est ce que dit Yer Shon et Hiro parce que le plus important comme sur le président c'est que l'on voit c'est que vous voyez où vous allez concentrer tous vos forces et après comment donner les moyens ouvrir les portes pour lancer ce projet donc c'est pour ce projet que l'on parle parce que j'ai également vécu ce j'ai également une somme d'argent mais utiliser et en plus de cela prévoyer les prévisions de l'urbanisme le contrat de permis de construire et d'autres choses c'est en retard pour avoir tout cela nous avons du retard par rapport à la question que je voulais vous poser s'il y a un dispositif sûr que vous voulez appuyer que vous ouvrez toutes les portes au ministre en charge de ça sans quoi nous voyons tout ça tous les ans il n'y a rien et si ce ministre est courageux pour arriver à ce but il faut qu'il soit courageux pour atteindre ce but sans quoi chacun nous dirait peut-être que ce n'est pas important si c'est important pour tous nos projets monsieur le vice-président c'est le président du pays ou peut-être puisque c'est vous qui le représentez aujourd'hui qui devrait appuyer sur les projets que vous voulez et ouvrir toutes les portes et les portes seront toutes ouvertes sans quoi vous revenez l'année prochaine et de l'année prochaine et ces 35 milliards ne seront toujours pas utilisés même si ces chiffres sont importants et ce chiffre de vérité ne sera pas utilisé c'est le cas ce chiffre de vérité et si ça on ne ouvre pas les portes cela ne sera jamais utilisé je vous remercie madame Théoura notre débat est intéressant mais aujourd'hui nous sommes sur le chapitre 901 et n'allez pas de côté revenons sur le chapitre 901 et parlons sur cela monsieur Jean-Claude je ne peux pas non plus monsieur le président simplement laisser dire un certain nombre d'inepties sans pour cela réagir je ne vois pas d'ailleurs comment est-ce que Théa Hirschon arrive dans son raisonnement à comprendre que nous serions nous contre le développement du secteur primaire bien sûr que nous sommes favorables au développement du secteur primaire mais nous sommes favorables au développement de tous les secteurs tous les secteurs il n'y a pas un secteur plus important qu'un autre secteur tous les secteurs sont importants la transformation industrielle sur la base des produits du secteur primaire c'est important le secteur des services c'est important parce que je disais tout à l'heure que vous ne faisiez pas preuve de tellement d'imagination c'est que vous n'avez aucune proposition dans les autres secteurs aucune aucune proposition en matière de numérique aucune proposition en matière de développement du secteur secondaire bien sûr qu'aujourd'hui lorsque l'on fait cet appel aux citoyens d'avoir une position responsable sur le fait de consommer localement ça veut dire acheter dans nos magasins dans nos commerces quels que soient les produits que ce soit des produits du secteur primaire du secteur secondaire ou du secteur tertiaire c'est ça que ça veut dire pour sauver nos emplois donc on ne revient pas là-dessus par contre force est de constater aujourd'hui que vous nous proposez des modifications budgétaires mais sans qu'il y ait de substance derrière lorsque j'ai parlé il fut une époque regardez vous savez combien d'années qu'on parle de la mise en place d'une éco-ville touristique digne de ce nom qui pourrait être Boura-Boura une île comme à Toupaï qui pourrait faire l'objet d'investissements importants étrangers faire travailler nos Polynésiens nos entreprises qu'est-ce que vous avez fait vous par rapport à ces domaines-là parce que le président du gouvernement lui en parlait également lui également a tilté sur ces aspects mais vous aujourd'hui qui êtes au pouvoir qui êtes au gouvernement quel est votre plan au regard de tout cela simplement nous dire non il faut dire la vérité mais quelle vérité vous voulez dire celle de la la réduction des moyens des Polynésiens vous êtes en train de nous dire que la vérité demain c'est qu'on sera plus pauvres qu'aujourd'hui c'est ça votre plan c'est ça votre plan ce que vous proposez en réalité c'est effectivement au travers de votre plan de redressement c'est de rendre le Polynésien plus pauvre qu'aujourd'hui c'est ça la finalité de votre plan ah ben ça n'est pas notre finalité à nous ça n'est pas notre objectif je voudrais monsieur le président partager juste avec vous une réflexion un jour et je crois que c'est très vrai ce que je vais vous dire vous savez je discute avec Christian Vérondon à l'époque où il mettait en place le contrat de développement vous savez avec des ateliers des états généraux et il me disait tu sais lorsqu'on regarde la répartition de nos ressources extérieures il me dit moi je considère que l'apport de l'état c'est comme l'apport du domaine touristique l'état qui nous transfère 180 milliards de francs par an il faut considérer cela comme étant une ressource extérieure de l'exercice par l'état de ses compétences en Polynésie française la police la justice l'armée etc 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 ne luttons pas contre ça n'allons pas développer pour remplacer développons en plus de cet apport et dans votre discours lorsqu'on vous entend on a l'impression que vous voulez substituer donc cette substitution c'est quoi c'est d'écarter les transferts publics de l'état 280 milliards de francs là on ne vous suit pas voyez on n'est pas sur le même créneau c'est pas la même idéologie tous ceux qui travaillent avec vous dans cette direction veulent résolument la coupure entre nous et la France et voilà pourquoi on ne peut pas vous suivre voilà pourquoi votre plan n'est pas notre plan et si votre proposition monsieur le vice-président aujourd'hui c'est de dire simplement regardant la chose telle qu'elle est la vérité c'est qu'en réalité on ne peut pas soutenir le niveau de vie que nous avons là effectivement on vous combattra je vous remercie monsieur nous sommes sur le chapitre 901 nous sommes sur le chapitre 901 ne divaguez pas Edouard je ne peux pas aller ou me regarder je me sens visé je vous remercie je vous remercie monsieur le président non monsieur le président je commence à être un peu énervé parce que nous rabâchons tout le temps les mêmes choses nous savons bien de son effet monsieur Busson le dit bien qu'il ne va pas ils sont toujours habitués à leur vie et ce n'est pas ce que nous voulons nous voulons développer notre pays pour les générations futures et ne pas vivre sans être suspendu ils ne voteront pas et monsieur le président je suis sujet qu'on vote au chapitre 901 nous votons au chapitre 901 même vote l'ensemble et contre Matincon et Trompou chapitre 903 la discussion est ouverte monsieur Edouard Fritsch sur le chapitre 903 s'il vous plaît je vous donne la parole monsieur le président sur chapitre 903 partenariat avec les collectivités nous sommes en crédit de paiement nous sommes en crédit de paiement lorsqu'on sait dans quelle situation sont nos collectivités est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur ces 800 millions de CP retirés un document un document a été joint au collectif budgétaire mais je ne trouve pas les explications mais 800 millions monsieur le ministre je vous dis je me fais beaucoup de soucis pour les collectivités en particulier les communes parce que comme nous l'avons vu au niveau du budget du pays pratiquement à partir de l'année prochaine il est fait interdiction aux communes de faire des projets les seuls projets qui sont financés qui seront financés en 2012 sont des projets inscrits au titre du contrat de projet sous le reste plus aucun plus aucun financement n'est assuré alors est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur les 800 millions d'autre part monsieur le président juste pour conclure je crois que il n'est pas question pour nous de rendre encore plus pessimiste ce que le gouvernement voit d'une façon pessimiste mais vous savez monsieur le vice-président à la part du premier la première page de notre rapport malheureusement il est écrit et c'est à mon avis c'est parlant pour ce qui concerne les investissements si cela a permis en effet de réduire les engagements de dépenses et donc les décaissements les effets de cette insuffisance chronique de trésorerie notamment pour l'investissement ont été néfastes puisque la commande publique a plongé de près de 50% 50% vous estimez que les liquidations pour 2011 seront de l'ordre de 17 milliards contre plus de 30 milliards les années précédentes c'est là où je ne vois pas comment vous allez faire la culbute pour rassurer pour rassurer les entreprises qu'en 2012 vous allez leur apporter 35 milliards de crédit de paiement je crois que c'est dommage parce que vous avez essayé de tenir un langage de vérité depuis un certain moment et arrivé là-dessus vous avez menti merci je vous remercie je vous remercie madame Sabrina vous avez la parole merci président Yarna Patreho bonjour monsieur le vice-président monsieur le ministre je ne sais pas si on peut l'introduire ici dans le partenariat avec les collectivités mais c'est surtout les communes on a pu constater que de très nombreux bâtiments anticycloniques anti-tsunamis ont été construits dans nos atolls et on est en train de parler actuellement beaucoup d'investissements dans le secteur agricole lorsque une vague frappe les atolls et que la population va se rendre dans ces bâtiments anti-tsunamis la prochaine étape c'est l'eau et ses manchers donc il serait bien de recommander à toutes ces communes de planter sur la toiture de ces bâtiments avec la borde de coco des plantations hors sol pour que ces populations puissent avoir à manger mais sur la toiture de ces bâtiments on peut effectivement faire un très beau potager de tomates d'haricots verts de potas etc de tarots de umaras de potirants mais c'est important tout comme on peut le faire ici à l'assemblée monsieur le président puisque nous parlons nous pouvons aussi montrer l'exemple nous avons de très belles toitures que nous pouvons recouvrir d'un potager puisque nous avons de nombreux jardiniers qui travaillent ici à l'assemblée on peut les mettre à l'effort de planter des papayers des bananiers et sur nos toitures mettre en place un véritable potager avec lequel nous pouvons consommer au moins une fois par mois ensemble Maruru je vous remercie monsieur le vice-président il faut planter du tarot sur les toits en effet monsieur le président même si on a sorti du sujet je vais rester sur le chapitre je vous demande même si vous ne me faites pas confiance nous nous croyons que 17 milliards sont sûrs aujourd'hui que nous les utiliserons au 1er janvier 2012 mais quand on rassemble ces 17 milliards c'est sûr même si vous ne croyez pas ce que nous avons inscrit parce que vous n'avez pas à voter on peut répondre aux entreprises que voilà nous leur offrons nous mettons à disposition 35 milliards à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre ils commencent à nous faire confiance il y aura toujours des gens d'autres qui ne feront pas confiance mais quand ils viendront qu'ils compréhendront au moins tout c'est plus la peine on n'aura plus d'argent parce que pour répondre à une question nous chercherons des solutions des moyens avec un enseignement public il faut qu'ils changent leur leur système c'est pour leurs études leur contrôle quand il faut leur demander de changer les chiffres ça prend du temps donc si nous ne voulons pas de ça nous demandons qu'au 1er janvier ces 35 millions soient inscrits il ne reste que les entrepreneurs il faut qu'ils viennent vite et ne pas attendre au septembre il n'y aura plus de crédit on aura tout distribué donc voilà la philosophie l'esprit du gouvernement qui cherche les affaires du pays de vite répartir le secret dans les entreprises les entrepreneurs pour qu'ils puissent pour que la vie pour que l'économie puisse repartir donc voilà la réponse à ce pays nous votons même vote adopté chapitre 9 sont simples la discussion est ouverte maintenant ça je vous ai la parole alors c'est vrai que quand on regarde l'annexe il y en a pour 867 millions de CP reportés donc est-ce que là on n'est que sur les CP je dirais qui ont été ouverts en 2011 c'est pour ça qu'on n'a que moins de 300 millions et ça me permet aussi de vous dire que là on est à moins de 300 millions sur le développement des ressources propres vous nous avez dit tout à l'heure que c'était dû essentiellement à cause des retards entre les conventions et états pays mais quand je regarde la liste de ces CP qui nous sont fournies en annexe 1 il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas liées à ça dans ce chapitre alors voilà c'est ça un petit peu le problème bien sûr qu'on n'est pas contre le fait de soutenir le secteur primaire au contraire on est convaincu du potentiel le souci que l'on a c'est que c'est l'inadéquation entre vos paroles et vos actes parce que d'un côté on nous dit on va soutenir de l'autre on retire des CP vous nous dites que vous allez soutenir je dirais une mutation de notre économie en faveur de ce secteur d'activité mais où dans le budget ça ressort dans le budget qu'on vient de voter la semaine dernière où est-ce que vous avez fait apparaître des mesures spécifiques au soutien des ressources propres c'est en réduction les aides accordées au secteur primaire elles sont en réduction est-ce qu'il y a un dispositif d'aide particulier pour la défisque j'ai demandé exprès au ministre de l'économie quel était le bilan de la défisque pour le secteur agricole est-ce que ça allait être un secteur particulièrement soutenu dans le cas de la réforme on me dit c'est en cours c'est en cours on entend faire un bilan des aides économiques c'est ça le problème c'est que vous avez des belles paroles mais nous dans le budget on n'a rien vu qui concrètement viennent attester de votre volonté réelle de soutenir ce secteur est-ce qu'il y a eu un dispositif par exemple d'aide de soutien fiscal au secteur des ressources propres non il n'y a pas de mesures particulières en tout cas nous on n'a pas vu passer de texte pour des mesures particulières pour 2012 alors vous nous dites il y a 35 milliards là aussi je vous dis vous venez de nous dire il y a 35 milliards mais 5 minutes avant vous nous avez dit qu'il y avait encore 7 milliards à apurer pour l'année prochaine on a paix on a paix il y a quasiment la même chose qu'on s'est paix pour 2012 quand vous allez venir l'année prochaine encore apurer les recettes irrécouvrables comment cet apurement va impacter aussi votre capacité financière en matière d'investissement public on ne sait pas moi je vous suggère d'inscrire en étude puisqu'apparemment vous êtes convaincus que c'est important moi je vous suggère de mettre au programme une étude d'impact de vos mesures de votre gouvernement sur l'état de notre économie merci je vous remercie pour l'intervention monsieur il est la parole sur l'époque nous avons eu le développement des ressources qui était chiffré à moins 800 millions et on retire 300 millions j'essaierai de développer une nouvelle réflexion et j'espère que tout le monde tiendra compte pour les prochaines années aujourd'hui monsieur le président nous sommes dans une période d'abondance j'ai fait le tour de l'île de Ouahine et les mangues étaient mûres c'était la saison des mangues et on n'a pas pu récolter toutes les mangues j'ai essayé de peser toutes de compter on peut avoir 30 kilos et dans les et dans les champs on peut avoir une tonne nous sommes dans une réflexion pour comment développer nos ressources premières parce que ces mangues ce n'est pas nous qui avons porté mais nos mais nos grands-parents aujourd'hui une seule mesure a été prise pour l'ananas Amouria et nos ministres tous nos ministres n'ont même pas pensé depuis cette époque à maintenant de mettre en place une entreprise pour presser le jus dans les îles nous aimons bien gaspiller l'argent pour tout rassembler ici le ministre c'est radiser quelque chose et mettre une réflexion et qu'il allait essayer de discuter avec Mourinda depuis le début janvier jusqu'au 31 décembre est-ce que cette discussion va aboutir à quelque chose car tous ces tonnes de manque c'est de l'argent on peut faire beaucoup de choses donc il nous faut aller dans ce sens comment comment mettre en bien utiliser toutes nos ressources propres et on réduit les subventions ok d'accord mais il faut voir tout ce qui a été inscrit dans les explications j'avais développé la semaine pour l'office du tourisme le bateau est arrivé l'office du tourisme a été fermé le centre artisanal je regarde donc je vous demande de venir voir pour le centre artisanal chez nous il faut leur demander toutes les factures si on demandait toutes les factures on n'aurait pas atteint ce chiffre il ne faut pas me mentir je sais comment construire une maison un bâtiment et c'est ce que je disais tantôt que tout ce que nous embauchons dans nos établissements il faut vraiment utiliser toutes les enveloppes que nous avons adoptées il y a deux choses de réflexion est-ce que notre réflexion pour le développement de nos ressources propres dans le pays ou sur la terre ou dans la terre à mon sens ça ne va pas donc c'est c'est ma façon de voir ça ne va pas et ce n'est pas depuis ce n'est pas le budget pour l'année 2012 il n'y a pas un seul centime qui a été inscrit pour la production de ces ressources première nous sommes dans une période d'abortance et la deuxième chose nos représentants qui il faut des personnes sûres parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ou qui ne sont pas d'accord avec ce qui est fait je ne vais pas revenir sur dessus mais ce que je sais moi dans nos îles je ne vais pas parler des autres îles mais il faut qu'en termes de chiffrage il faut tout revoir notre fonctionnement sur les ressources propres et dans l'objet il faut que nous chiffrons bien tout ce qui les recettes je vous remercie je vous remercie monsieur le président je voudrais rectifier quelque chose que j'ai entendu l'annexe 1 que vous utilisez comme argument le sondage qui a été inscrit dans cette annexe 1 qui a été joint à votre document ne concerne pas les CP en retrait nous sommes obligés de vous de vous adresser un annexe 1 modifié par rapport aux dispositions que nous prenons aujourd'hui ce sont bien des CP reportés qu'on va reporter sur 2012 mais qui a été modifié par rapport à la date où nous avons voté le collectif 1 c'est la délibération 2011-32 d'une juillet 2011 d'ailleurs on va en parler à l'article 4 de cette délibération donc nous sommes obligés de mettre à jour cette annexe 1 parce que celle qui existe actuellement est altérée par les modifications que nous avons pris que nous allons prendre que nous avons pris déjà à l'article 1 à l'article 2 et que nous continuons à prendre à l'article 3 je vous remercie nous passons au vote chapitre 905 même vote adopté chapitre 906 économie générale au moins 400 millions je vous remercie la discussion est ouverte pas d'intervention passons au vote même vote adopté chapitre 907 je vous remercie pas d'intervention passons au vote même vote adopté chapitre 909 au moins 75 millions je vous remercie pas d'intervention passons au vote même vote adopté chapitre 909 chapitre 909 au moins 160 millions je vous remercie pas d'intervention passons au vote même vote adopté chapitre 911 vie sociale au moins 180 millions je vous remercie non pas d'intervention passons au vote même vote adopté même vote monsieur Jean-Christophe Guissot merci monsieur le président je ne sais pas si c'est en rapport avec ce chapitre mais c'est en tout cas en rapport avec votre exposé avec votre exposé des motifs vous avez vous avez consacré 316 millions de francs à la construction de d'un local pour l'accueil de matériel technique du Haven oui je le lis à la page 4 donc nous sommes dans les crédits de paiement je présume que et un local de 316 millions de francs pour du matériel technique de sonorisation c'est comme ça qu'il faut le comprendre je vous remercie monsieur Jean-Christophe Guissot je ne suis pas venu je n'interviterai pas ça mais je demanderai au président de répondre est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit parce que Jean-Christophe Guissot est arrivé après monsieur le président c'est tout simplement en relation avec les contraintes techniques de sécurité qu'impose ce type de construction que les coûts ont décuplé par rapport à ce que on sait construire de manière très économique c'est à dire que pour recevoir d'abord le regroupement de ces deux structures et pour intégrer à l'intérieur des appareils un appareillage très sophistiqué donc il y a des normes de sécurité qui nous ont été imposées et ce sont ces normes qui ont fait évaluer le montant total de l'opération au montant qui vous est demandé d'adopter maintenant maintenant c'est un AP c'est une autorisation de programme et donc donc il faut attendre lorsqu'on va passer aux actes pour voir comment d'abord le dossier d'études va se comporter au niveau de l'estimation et surtout voir comment ce regroupement va être effectué parce que nous sommes toujours dans le cadre d'un certain nombre d'incertitudes parce qu'on est en redressement et dans le cadre de ce redressement là on sait théoriser la façon dont on va se regrouper mais il faut attendre définitivement le regroupement terminé pour livrer véritablement ce que va représenter le coût que va nécessiter le local qui va les accueillir je vous remercie nous passons au vote ce chapitre 911 même vote adopté chapitre 914 réseau et équipement structure en moins 165 millions la discussion est ouverte madame je voulais je reviens un peu en arrière mais je suis d'accord avec monsieur buissou par rapport à ces sommes phénoménales mais j'ai remarqué qu'on prend toujours le pays pour une vache à lait j'ai l'impression que les devis qu'on soumet au pays par rapport à ceux qui sont soumis au privé sont un peu différents et rien que pour les études vous dites qu'il y a 42 millions qui sont pour l'heure suffisants pour permettre de finaliser les études ça veut dire qu'il y a 42 millions mais qu'on a déjà dépensé on a déjà commencé à dépenser pour le début des études puisque vous parlez de finaliser les études c'est comme ça que je comprends cette phrase mais moi ça me paraît incroyablement élevé je sais que les contraintes sont de plus en plus difficiles surtout quand ça ça vient du service en charge de la sécurité mais quand même connaissant les prix des hangars mais c'est là où je pense monsieur le ministre que le pays doit être plus vigilant par rapport à les dépenses de certains de ses établissements dernièrement on a eu devant nos yeux 27 millions pour curer un lac au golfe là aussi je me dis il y a quelque chose qui ne va pas et c'est ça multiplié par des centaines de fois où dès que c'est le pays qui demande quelque chose les devis explosent merci monsieur le président je vous remercie nous passons au vote chapitre 914 même vote adopté chapitre 115 transport au moins 55 millions je vous remercie pas d'intervention passons au vote même vote adopté chapitre 916 urbanisme habitaille foncier au moins 965 millions je vous remercie pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté c'est le total général au moins 3 milliards 500 millions soldes en plus moins 3 milliards 500 millions je vous remercie nous passons au vote merci monsieur le président monsieur le vice-président vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la question d'Edouard Fritch sur les moins 800 millions au partenariat avec les collectivités avant de voter cet article je voudrais que vous nous répondiez je vous remercie merci je ne sais pas si c'est une question qui a été posée déjà mais je vais la poser vous n'avez pas la liste des opérations d'investissement que vous annulez il y a bien un tableau ici de l'état modifié des crédits de paiement pour pour voilà mais est-ce que vous avez la liste des opérations que vous annulez nous n'avons pas cette liste là est-ce qu'il serait possible de l'avoir tout de suite je vous remercie M. Jean-Christophe nous avons nous avons commencé un essai vous êtes arrivé une heure après M. le vice-président de la parole j'ai pris note qu'on va vous transmettre donc la liste concernant les admissions non-valeurs qui a été demandée mais on doit simplement la banaliser parce que la plupart de ces créances relèvent de la fiscalité et après contrôle on nous a informé que le secret qui entoure les informations nominatives liées à la fiscalité ne peut pas être diffusé même aux autorités de notre représentation bon ceci étant on va quand même vous transmettre cette liste j'ai pris note également qu'on va vous transmettre vous avez la liste des CP reportées on va vous transmettre la liste des CP annulées neutralisées et je vous invite vivement à assister on va amener par mail me dit-on là tout de suite je vous invite vivement également à assister à la réunion que nous allons tenir lors du regroupement de l'observatoire du BTP nous allons fournir opération par opération les 35 milliards de CP comme ça vous pourrez voir de manière concrète à quoi correspond ces 35 milliards c'est une foultitude d'opérations il y en a des petites des grosses mais plusieurs pages et donc on va on va essayer de les regrouper par thématique pour que les entreprises puissent savoir comment s'aligner sur 2012 par rapport à ce qui concerne le béton le goudron la construction etc je vous remercie nous passons au vote sur ce l'article l'ensemble l'article 3 même vote adopté article 4 l'annexe 1 la délibération numéro 2011 32 du 11 juillet 2011 portant modification numéro 1 de la délibération numéro 2011 5 APF du 19 février 2011 approuvant le budget général de la Polynésie pour l'exercice 2011 et modifié conformément au document en juin je vous remercie la discussion est ouverte pas d'intervention passons au vote même vote adopté article 5 les recettes ordinaires du budget général de la Polynésie pour l'exercice 2011 sont modifiées comme suit total du chapitre 1991 en plus 3 milliards 500 millions je vous remercie pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté le vote général total général en plus 3 milliards 600 millions même montant pour le solde je vous remercie une passons au vote même vote adopté article 6 les dépenses ordinaires du budget général de la Polynésie pour l'exercice 2011 sont modifiées comme suit total du chapitre 964 en moins 4 millions 400 millions je vous remercie pour la discussion est ouverte pas d'intervention même vote le total du chapitre 967 en moins 65 millions 989 758 je vous remercie Armel Merselon de la parole avant de juste revenir sur la question je voudrais bien préciser monsieur le ministre que la question des 35 milliards de report c'est surtout de savoir si nous aurons en 2012 la capacité à les utiliser et là il faut travailler sur des questions de structure de processus de décision mais également de foncier et ces réformes de fonds elles doivent être faites parallèlement aux efforts de rigueur et je voudrais revenir sur la question et ça me permettra de faire la transition avec le chapitre en question cela me ramène également à parler de la question de la refonte du service public c'est un chantier dont il ne me semble pas que le gouvernement se soit véritablement saisi donc les réformes que vous voulez faire en matière de bonne gestion ont forcément comme pendant et comme corollaire la capacité à mieux utiliser l'argent et à bien redéfinir où on met les priorités et de ce chantier là on n'a absolument pas parlé pendant la la séance budgétaire alors j'aurais bien voulu quand même que vous en parliez alors pour revenir à ces chapitres qui consistent à enlever de l'argent à des établissements qui dont on pense qu'ils en ont trop c'est je ne le conteste pas c'est de la bonne gestion d'aller regarder au plus près mais il me semble que en fait c'est c'est finalement un peu ça peut être injuste ou pervers je prends l'exemple de Tefaretta Wittinoui qu'on va voir dans un instant on va lui enlever de l'argent donc finalement on pénalise son dynamisme c'est un établissement qui depuis un certain nombre d'années développe des activités donc encaisse de l'argent supplémentaire à augmenter sa part de ressources propres de façon importante et on lui coupe les ailes au fur et à mesure donc là c'est assez discutable et un deuxième exemple on a des établissements à qui on enlève beaucoup d'argent et je me suis posé la question de savoir si est-ce que c'est de la sous-activité est-ce que c'est la non-consommation des crédits mis à disposition parce que les responsables d'établissements ou les ministres sont incapables d'utiliser cet argent et là ça pose vraiment un problème de fond et quand je dis qu'il faut revoir le fonctionnement de ces services et retravailler sur leur mode de fonctionnement tout à l'heure vous n'avez pas repris l'idée que j'avais développée ça se trouve être tout à fait semble-t-il d'actualité ou alors est-ce que ce sont des établissements à qui pour des motifs politiques ou clientélistes on a donné plus qu'il ne fallait c'est comme l'histoire de la caisse de soutien des prix du copra à qui on a donné beaucoup d'argent et on s'est aperçu à la fin de l'année dernière qu'il y en avait trop là le FDA pourquoi est-ce qu'on lui enlève tant d'argent j'ai l'impression qu'on enlève de l'argent à ces établissements mais pour des motifs complètement différents et là j'en reviens à l'idée qu'on coupe en aveugle parce qu'il se trouve qu'il y a des restes mais pas parce que pour ces établissements on a vérifié s'ils étaient sur la bonne ligne ou pas et cela me permet de dire qu'il y a une autre réforme qui doit être poursuivie parallèlement à la refonte du service public c'est celle de définir dans notre budget pour chacun des programmes des objectifs clairs parce que les programmes correspondent à des lignes budgétaires ces lignes budgétaires et nous n'avons pas dans le cadre de la réforme de notre système budgétaire défini d'objectifs pour chacun des programmes ça c'est aux ministres et peut-être que dès le 1er janvier il faudrait qu'ils commencent à travailler sur ces sujets quels sont leurs objectifs prioritaires quels sont les moyens qu'ils envisagent d'utiliser financiers réglementaires autrement dit quelle politique publique le gouvernement envisage pour chacun de ces domaines avec des indicateurs de résultats de manière à ce qu'il n'y ait plus ce genre de coupure aveugle pour des motifs complètement différents et qui ne sont en fait que des moyens de régler des questions budgétaires voilà donc j'insiste sur l'idée que derrière ces efforts budgétaires il y a des réformes de structure et si vous ne les faites pas parallèlement ça servira à rien quand je vous disais tout à l'heure qu'on va revenir encore dans 2 ans 3 ans au même problème c'est ce qui arrivera si on ne fait pas ces réformes de structure vous n'avez pas répondu à cette question tout à l'heure à cette je vous remercie madame Arnée elle vous oblige c'est vous le président il faut faire ça monsieur le président ces réformes de structure sont des réformes que nous partageons entièrement à la différence près que je ne sais pas si on va véritablement nous ici dans notre géopolitique partager unanimement ces réformes je veux prendre un exemple la réforme de structure nécessite qu'on retrouve l'équité fiscale ça veut dire quoi une fiscalité basée moins sur la consommation plus sur le revenu est-ce qu'on est en phase deuxième la réforme de structure c'est de dire moins de FIP pour les communes car une incidence importante de ce budget a été justement d'augmenter notre fiscalité pour ne pas baser l'assiette fiscale qui va permettre de comptabiliser les 17% qu'on va payer aux communes sur 87 milliards pour que les communes puissent avoir les 12 milliards de 2011 il a fallu remonter le curseur de notre fiscalité à 89 milliards est-ce qu'on partage on partage pas vous avez voté contre c'est pour ça oui recette de structure mais recette de structure nécessite que chacun d'entre nous en se remette en cause dans notre façon de voir les choses et de raisonner donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut pas tout faire moi je suis tout à fait d'accord avec vous on aimerait tout faire dès le 1er janvier on aimerait que nos comptes soient signés on aimerait que la manne tombe pour qu'on relance les abattements que nous avons fait et consécutifs également que sur les 10 milliards d'emprunts d'investissement prévus sur 2011 on en a fait que 5 milliards et pourtant au budget primitif deux budgets ont annoncé 10 milliards d'emprunts donc comment faire et bien il faut abattre alors moi je dis il faut avoir le courage d'abord d'abattre et ensuite abattre nous on a eu les deux on a eu le courage et on a abattu même si vous avez frotté des pieds pour dire ah ça fait moins de travaux moins de relance mais si nous n'avions pas fait ça où serait-on aujourd'hui et demain au 1er janvier 2012 on serait en cessation de paiement et là les entreprises avec et les communes avec et pour éviter que cette spirale là qui se tient en fait c'est pour ça que je vous parlais c'est de système on a traîné un système où tous les éléments se tiennent les uns à côté des autres et dès qu'une carte tombe c'est tout le château de cartes qui se casse la figure donc il faut reconstruire ce système pour reconstruire ce système il faut avoir un langage nouveau pas défaitiste d'abord un langage de vérité et ensuite un langage de construction un langage qui nous fait dire qu'aujourd'hui moins de goudron moins de béton plus de primaire c'est vrai quand on redonne de l'importance aux primaires qu'est-ce qui se passe on se retrouve comme l'a dit Jean-Christophe en surproduction ça va donner du souffle à l'industrie parce qu'il faut industrialiser ensuite cette production du primaire et on est dans le secondaire là qu'est-ce qu'on a fait on était bon en primaire on a tout de suite laissé tomber le primaire pour sauter sur les activités du secteur tertiaire on ne sait que vendre des services dans le pays on ne sait que vendre des services on ne sait plus planter et on ne sait plus transformer à tel point que dans la vallée de Tipe-Héruy on importe les matières premières pour transformer ici c'est ça le secteur secondaire qu'on veut c'est pas ça à mon avis il faut revenir aux fondamentaux il faut commencer par le début et quand on commence par le début ça ne veut pas dire qu'on va faire de nos enfants ceux qui sont dans les écoles que des agriculteurs vous savez dans le métier du secteur primaire nous avons même plein d'ingénieurs agronomes juste pour vous donner un exemple au SDR alors c'est pour dire il y a tous les niveaux de capacité de métier dans le secteur du primaire que ça touche à l'agriculture que ça touche à la pêche que ça touche à l'élevage on a besoin de vétérinaires il y a même des océanographes aujourd'hui on a besoin d'océanographes donc c'est pour vous dire on a besoin de mahoi qui se lancent dans ces activités pour justement garder notre bout de gras notre zone économique vis-à-vis de la tentation de nos voisins à vouloir venir mettre la main dedans dans cette ressource donc il ne faut pas être défaitiste au contraire on a la chance et le privilège d'avoir un pays un territoire qui court 5 millions de kilomètres carrés bon sang qui peut avoir cette chance aujourd'hui dans le monde si ce n'est nous la Polynésie toujours française à l'heure où je vous parle donc c'est pour vous dire il faut sauter sur l'occasion maintenant que les circonstances et la conjoncture nous obligent à mettre les pieds dedans pour venir soutenir la majorité actuelle afin de renforcer le secteur primaire le renforcement du secteur primaire ne va pas obérer ou occulter les autres secteurs vous avez parlé d'économie numérique oui nous sommes en relation actuellement pour tirer un câble un trance pacifique qui va venir se brancher sur le compteur de la Polynésie pour qu'à chaque fois que le flux part dans ce sens le compteur tourne dans ce sens et quand le flux remonte il tourne dans l'autre sens et à chaque fois que ça tourne il y a des choses qui tombent dans la caisse oui et pour notre petit monde ici pas pour se donner bon de figure pour insuffler le goût en numérique oui il faut construire un pôle comment on appelle déjà ça une technopole je ne sais plus comment on appelle ce truc mais je sais qu'à l'époque où j'ai été visité en France on appelait ça des pôles d'excellence parce que rural parce que c'est petit on ne peut pas parler vraiment de pôle de compétitivité on est à une échelle de 250 000 habitants oui nous avons toujours cette perspective nous pouvons le faire nous-mêmes nous pouvons également donner les rênes entre les mains du privé et en leur insufflant derrière la volonté de pouvoir le faire nous sommes sur ces deux segments alors si on le fait nous-mêmes on va être critiqué exactement comme l'OPT ah c'est eux qui font la téléphonie mobile c'est machin 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 c'est toujours eux c'est toujours le pays dictateur alors on va remettre entre les mains du privé pourquoi pas et avec ça mettre en place peut-être comme vous avez évoqué des zones franches mais avant de toucher aux zones franches il faut faire attention parce que nous sommes en pleine réforme fiscale on reconstruit pas le château de cartes d'une autre façon si on n'a pas tous les éléments de sa construction déjà sa structure en tête voilà exactement peut-être peut-être mais nous ne sommes pas encore du moins configurés comme ça économiquement parlant dans le pays à l'heure où on en parle mais c'est vrai que ça va rentrer dans la discussion de la réforme fiscale qui va se tenir incessamment sous peu mais ce qui nous importe monsieur le président c'est d'abord en finir avec l'exercice 2011 par les corrections de ce collectif et ensuite vous inviter comme je l'ai dit le 21 décembre 21 décembre la réunion de l'observatoire des travaux publics où on va vous donner point par point dans le détail avec les montants en face ce que représentent les 35 milliards de crédits de paiement pour 2012 en moins 6 millions 294 1569 des interventions pas d'intervention pas sans vote même vote adopté chapitre 969 en moins 5 millions 67 514 pas d'intervention pas sans vote même vote adopté chapitre 971 266 957 225 Teoura Eriti vous avez la parole je vous remercie monsieur le président monsieur le vice-président petite question pour le faire état marrant on enlève encore le sondage et en plus l'année dernière il y avait pour 30 millions au moins pour l'année une vérité puisqu'on a supprimé les papes et nous avons dit que de prendre sur la force de roulement et aujourd'hui on le vit encore et la question ici est-ce que vous allez est-ce que la ligne verte va être maintenue pour l'année prochaine je vous remercie vous n'étiez pas venu et cette question a déjà été répondu je vous demande au vice-président de répondre à nouveau monsieur le vice-président vous avez la parole peut-être pas sur la ligne verte parce que je n'ai aucune réponse pour ça ce que je sais ce que je sais c'est que le gouvernement a décidé de maintenir le Farid Amahou et ne pas l'intriguer dans les établissements à manière à disparaître que nous allons aujourd'hui nous sommes revenus sur nos décisions à la demande du ministre de la santé que l'on garde le Farid Amahou donc je dirais je pourrais répondre seulement par le fait que nous allons maintenir cet établissement la réponse que vous avez donnée monsieur le vice-président sur l'argent qui reste et que vous prévoyez de ces 15 millions c'est ça qu'elle a posé comme question oui en effet monsieur le président je disais que pour le Farid Amahou ce qu'il demande pour les pays en dépenses de personnel par an soit au-delà de 7 millions et puisque on bascule l'état de trésorerie aujourd'hui est à hauteur de 78 millions donc ce qui veut dire que pour à partir de cette semaine et des semaines à venir jusqu'à ce que nous arrivons fin de décembre ils ont assez d'argent pour payer le personnel mais pour le mois de janvier donc notre budget pour l'année prochaine viendra remplacer celui-là je vous remercie passons au vote du chapitre 971 même vote adopté chapitre 976 au moins 58 millions 333 333 des interventions pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté chapitre 996 6 622 millions 333 des 1626 je vous remercie les interventions pas d'intervention nous passons au vote adopté chapitre 991 en plus 25 millions en moins 2 milliards 940 millions 296 127 je vous remercie pas d'intervention pas sans vote même vote adopté sur l'ensemble de l'article 6 total général en plus 6 milliards 647 millions 338 338 526 en moins 3 milliards 147 millions 338 526 soit un solde positif en plus de 3 milliards 500 millions pas d'intervention passons au vote sur l'ensemble de l'article 6 30 voix et 21 comptes l'article 6 est adopté article 7 les autorisations de programme voté au budget général de la Polynésie pour l'exercice de 111 sont modifiés comme suit total du chapitre 901 en plus 25 millions je vous remercie total du chapitre 901 des aides madame monsieur le président je suis quand même étonnée que vous proposiez de mettre sur cette ligne un logiciel puisqu'il s'agit d'un logiciel qui va coûter 25 millions si j'ai bien compris uniquement pour la facturation des actes qui sont réalisés dans le cadre des structures de santé publique donc les hôpitaux périphériques centres médicaux dispensaires j'ai des doutes mais quand on y réfléchit déjà il y a des frais de personnel importants puisqu'il faut saisir tout cela hors les ressources de la santé en moyens humains ont tendance à se réduire avec la suppression d'un certain nombre de postes y compris administratifs mais en plus de cela il va falloir amortir ce matériel ce logiciel pour un rapport qui est à l'heure actuelle de l'ordre de 1 milliard 2 même en supposant que vous arriviez à atteindre un chiffre plus élevé on sait que ce sont des actes qui sont aujourd'hui sous-évalués par rapport à leur coût donc on va dépenser beaucoup plus d'argent pour aller faire du travail administratif pour amortir ce matériel pour finalement un rapport qui revient par le biais de la CPS au budget de la Polynésie qui est faible est-ce que vous n'avez pas songé à la proposition que j'ai enfin réfléchi à la proposition que j'ai faite pendant l'étude du budget au lieu de se casser la tête à aller comptabiliser tous ces actes pour un coût élevé pour un rapport qui est en dessous du coût que la Polynésie investit pour ses actes on le sait bien alors qu'il serait beaucoup plus simple de négocier avec la CPS une évaluation forfaitaire globale qui viendrait dédommager le pays quitte à l'augmenter un petit peu mais on économiserait des moyens humains et ce matériel franchement moi je voudrais que vous arriviez à me convaincre que c'est pas juste un petit calcul de court terme il y a des établissements qui sont financés en dotation globale pourquoi est-ce qu'on ne négocierait pas une dotation globale forfaitaire pour tous ces actes réalisés dans le cadre de la direction de la santé on économiserait de l'argent je vous remercie monsieur le président vous avez une réponse je pense que ces travaux auraient dû avoir déjà été réalisés malheureusement le constat est que à notre tour aux affaires du pays on s'est rendu compte que c'est pas le cas c'est un peu également comme en matière de fiscalité vous avez vous même émis le vœu de trouver un moyen de numériser les procédures de manière à ce que l'usager ou le contribuable puisse directement via le réseau payer ses taxes comme il fait certains achats bancaires du reste à la date d'aujourd'hui donc dans le cadre de notre santé publique c'est un peu la même chose c'est 1,2 milliard de recouvré pour normalement 1,6 milliard de facturé donc c'est toujours intéressant avec des mesures qui comprennent non seulement le logiciel c'est pas 25 millions de logiciels c'est 25 millions de logiciels de matériel et de réseau donc il faut déployer ça et je vous ai dit tout à l'heure qu'on vit difficilement notre insularité quand on déploie ça c'est pas uniquement dans les communes d'à côté c'est dans la toile européenne du pacifique il faut aller il faut aller facturer jusqu'à où se trouvent nos centres hospitaliers périphériques aux marquises aux australes et également dans les quatre coins septentrionaux de la Polynésie donc c'est pour ça que c'est vrai politiquement parlant on peut toujours trouver à redire mais aujourd'hui il y a un constat que nous avons fait nous pensons que avec en dotant ces crédits là à la faveur de la mise en place de cette opération qui comprend logiciels matériels et déploiement de réseaux on devrait retrouver au niveau du recouvrement de ces factures le pendant d'abord de la dépense et ensuite l'ensemble des recettes qui par ailleurs n'ont pas pu être recouvrées jusqu'à la date de ce jour je vous remercie nous passons au vote total chapitre 901 même vote adopté total chapitre 903 en plus de 24 830 000 et en moins 8 30 000 je vous remercie la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté total chapitre 901 en plus de 137 millions je vous remercie la discussion est ouverte pas d'intervention passons au vote même vote sur le total général en plus de 286 millions 830 000 en moins 8 millions 30 000 sur un solde positif en plus de 278 millions 800 000 je vous remercie pas d'intervention passons au vote même vote l'ensemble de l'article 7 même vote adopté je vous remercie article 8 les recettes extraordinaires du budget général de la Polynésie pour l'exercice 2011 sont modifiés comme suit total chapitre 951 en plus de 25 millions je vous remercie nous avons déjà discuté dessus nous passons au vote même vote adopté sur le total général en plus de 25 millions même montant pour le solde je vous remercie même vote adopté sur l'ensemble de l'article 9 l'article 8 même vote adopté l'article 9 et chapitre 901 je vous remercie pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté le total général je vous remercie monsieur René Temerharu je vous remercie monsieur le président de l'Assemblée les messieurs les ministres bonjour à tous bonjour monsieur le président excusez-moi mais depuis tout à l'heure j'écoute les interventions je ne comprends pas vraiment où nous allons monsieur le président vous nous invite à l'observatoire du BTP le 21 décembre au-delà même de la distribution des bonbons virtuels dans le courant de 2012 avant Noël 2011 je ne sais pas quel est l'objectif attendu ou l'objectif visé afin donc de relancer l'économie car lorsqu'on vous entend et que je vous ai donc souvent entendu dire et vous les répétez encore aujourd'hui le béton le goudron les grands travaux ce n'est pas votre tasse de thé la question je me pose alors pourquoi injecter 35 millions dans quelque chose qu'on ne croit pas on se pose la question on entend les développements donc dans le circuit primaire mais quel est votre plan alors à ce moment là du moment que vous avez déjà vu ce que vous remettez encore pour le secteur donc du BTP à ce moment là nous vous demandons donnez-nous un tuyau on veut croire aussi au Père Noël comme vous mais on veut tout savoir quelle est la stratégie économique que vous voulez nous prétendre au changement car actuel excusez-moi en dehors de la sincérité en dehors d'un budget ok on veut bien on veut bien ok ça passe mais qu'est-ce que vous nous présentez de neuf de nouveau pour une conception économique dans le futur qu'est-ce que vous apportez c'est un peu ça l'interrogation donc on veut bien rêver aussi monsieur le vice-président si vous pouvez nous donner un peu de quoi rêver ça serait peut-être bien non seulement pour pour nous les élus que nous sommes au-delà donc des secteurs donc des grands travaux et pour la population qui sont en attente pour Noël donc de quoi être être positif merci je vous remercie on peut toujours rêver pouvez-vous nous faire rêver monsieur le président je vous remercie monsieur le président de l'ensemble ce que on vous demande c'est pas de rêver c'est de rester très pragmatique la situation qu'endure le pays depuis maintenant trois ans doit amener si elle n'a pas déjà amené les élus responsables que nous sommes à une nouvelle réflexion à une nouvelle vision des choses c'est sûr qu'on ne va pas tous la partager à l'unanimité ou à l'identique il y aura toujours des divergences mais ce qui est essentiel c'est qu'on s'aligne tous sur une même orientation actuellement la vision est de trop court terme je vous ai dit nos problématiques sont d'ordre quotidien c'est la trésorerie on ne peut pas concevoir l'avenir même si on a le don de discernement avec une situation au jour le jour donc la partie essentielle de la démarche et de la difficulté c'est de reconstituer cette trésorerie on va la reconstituer on va la reconstituer avec les éléments de briques que nous avons posés on va commencer à la reconstituer à côté de ça pendant des années nous avons vécu sur la manne financière de l'état manne financière de l'état qui tombait fort à propos puisqu'il y avait les besoins de l'état en Polynésie aujourd'hui l'état n'a plus les mêmes besoins qu'elle avait à l'époque en Polynésie donc aujourd'hui l'état assure mais elle ne peut pas assurer avec l'abondance auquel l'état a servi le pays pendant les années où elle avait besoin du pays donc aujourd'hui on doit se rendre à l'évidence qu'il faut raisonner avec moins de transferts de l'état même si l'état nous dit je vous donne on prend on ne va pas dire non mais il ne faut pas que l'équilibre de nos moyens porte sur ces transferts parce qu'on s'est bien rendu compte regardez l'état se retire du contrat santé solidarité on ne sait plus comment faire on ne vote même plus le budget rappelez-vous c'était en 2007 au même mois décembre l'état baisse l'ITR on marche dans la rue et puis aujourd'hui on commence à computer dans le cadre de la récession avec une acuité beaucoup plus forte cette baisse de transferts de l'état alors c'est vrai que l'état a beau jeu de dire vous voyez c'est un transfert constant et bien intéressez-vous à la balance des paiements sur ce transfert affiché il y a combien qui rentre dans le pays il n'y a pas 180 milliards j'ai jamais vu 180 milliards dans le tableau de la balance des paiements j'ai vu 130 milliards ça fait un gap ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être que pour le budget de la Polynésie il y a 180 milliards mais en mon ésonnante et trébuchante il n'y a pas 180 milliards qui a atterri sur les comptes de la Polynésie absolument pas donc c'est pour vous dire qu'à la leçon à la leçon qui nous est imposée par ce genre de situation par ce genre de conjoncture on doit raisonner différemment et ce raisonnement c'est pas un raisonnement indépendantiste c'est un raisonnement responsable parce que je vous vois venir avec votre façon de comprendre de les choses en disant ben oui c'est à cause de votre politique vous voulez plus de l'État c'est pas ça l'État on a toujours appelé à l'État au sens du partenariat aujourd'hui le vocabulaire a évolué rappelez-vous j'ai parlé de couple on est plus que partenaire on est solidaires dans le montage de projets dans le financement de projets on met 50-50 vous vous rendez compte mais ceci n'enlève pas le fait que dans notre isolement dans notre insularité on doit construire notre économie sur notre propre ressource notre propre ressource et c'est important et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui alors ça va râler dans la rue les entreprises qui ont l'habitude d'un volume de commandes publiques ils sont pas habitués à ça ben il faut commencer à les habituer c'est pour ça que le plan de redressement c'est pas 2012 c'est 2012-2015 donc quand je dis qu'il y a 7 milliards qu'on va devoir neutraliser j'ai pas dit en 2012 on va neutraliser les 7 milliards on a jusqu'en 2015 pour neutraliser ça et la vision quand vous dites qu'on n'a pas de vision mais la vision on va l'avoir ensemble c'est la 49-1 c'est la loi organique qui nous l'impose on a notre façon de voir les choses mais aujourd'hui que le législateur toujours de là-bas a décidé pour nous que ça va plus être comme ça ça va être l'assemblée qui va construire les orientations politiques de ce pays dans les années qui viennent pour les 10 ans qui viennent on se donne rendez-vous on va lancer l'opération le pays s'est mis en configuration nous avons restructuré tous les services pour justement être en configuration afin de pouvoir répondre à cette demande du législateur de pouvoir fixer les grandes orientations de développement durable du pays pour les années qui viennent alors à côté de ça il faut se poser aussi les bonnes questions quand on parle de développement du tourisme et nous n'avons pas la compétence en matière de tarification douanière en matière également d'immigration comment vous voulez faire véritablement pour pouvoir lancer une opération qui puisse dans un business plan rapporter c'est pas possible regardez les chinois on en a reçu en tout et pour tout 4 grandes délégations et des plus éminentes dans le pays mais à chaque fois qu'on leur pose la question ils rigolent ils nous disent mais on passe tout le temps au dessus de chez vous tout le temps on va en bas on aimerait bien s'arrêter chez vous mais si c'est compliqué pour s'arrêter chez vous on préfère aller directement là où on va prendre nos vacances vous vous rendez compte 500 millions de chinois qui ont ce qu'il faut dans le portefeuille pour aller partout dans tous les pays de la planète et aujourd'hui la vision donc de la Chine c'est une vision nord-sud d'ailleurs il n'y a pas longtemps de ça il y a deux avions qui nous sont venus d'Amérique du Sud il y a un du Venezuela et l'autre de Chili et eux nous disent nous avons été voir comment se comportent ces autorités vis-à-vis de nos touristes parce que les touristes chinois sur les 500 millions qu'on ait au moins combien président à la louche 300 000 même pas un million 300 000 touristes chinois mais on va être content mais on ne peut pas les accueillir on n'a pas assez d'hôtels on n'a pas assez d'hôtels alors comment on va en faire et ils ne veulent pas les 5 étoiles il y en a moi qui veulent les 5 étoiles par contre eux ils veulent juste un bungalow et c'est ça que j'ai appris alors ça m'a stupéfait moi je pensais qu'ils voulaient des tourelles des murs plusieurs étages non ils ne veulent même pas la mer je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont ils veulent être dans un bungalow et voir les cocotiers devant c'est tout ce qui les intéresse d'après ce qu'on m'a raconté vous vous rendez compte des bungalows il y en a plein dans le pays ils en font encore plus ils ne veulent même pas de terrain de golf ils en ont plein chez eux par contre de bungalow ils en ont des copiés chez eux ils veulent du naturel ils veulent venir vraiment passer leurs vacances dans un bungalow et quand ils vont rentrer chez eux ils vont dire vous savez j'ai passé mes vacances dans un bungalow pareil au niveau du Japon ils ne veulent pas venir une semaine deux semaines ils veulent venir trois jours juste passer le week-end et rentrer mais on n'a pas assez de vol on n'a pas assez de vol alors donc il faut aider ATN comment aider ATN ben il ne faut pas afficher la mine des conflits que vous affichez à chaque fois vous parlez d'ATN on a l'impression quand on parle d'ATN il n'y a pas de crash mais la compagnie s'est crashée non il faut positiver ATN on va sortir également ATN de son ornière et vous allez voir il y a parmi vous des administrateurs qui vont se pencher sur la question et le pays va apporter des éléments des briques de construction à la reprise de cette économie de transport aérien mais c'est tout ça la Polynésie Président c'est pour ça comme je sais que nous sommes arrivés à la fin du dernier collectif je sais que politiquement parlant on ne pourra jamais être complètement d'accord mais sur le fond je vois les sourires en coin on est quand même d'accord n'est-ce pas même si vous vous positionnez contre donc en tous les cas je vous remercie d'avoir adopté à demi-mesure le train budgétaire de 2012 qui vous a été présenté et aujourd'hui le dernier collectif qui clôt définitivement les comptes de 2011 nous passons au vote sur l'article sur chapitre 101 même vote sur l'article 9 même vote adopté article 10 le président de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie je vous remercie 30 voix pour 19 comptes alliance sur l'ensemble de ce collectif à l'unanimité rené merci monsieur le président en fait monsieur le président là où c'est c'était intéressant c'est le sourire lorsqu'on parle des chinois parce que effectivement je me souviens donc d'un président chinois qui était venu en visite et je m'en souviens aussi d'un président actuel qui était dans l'opposition à l'époque qui était à l'accueil à l'aéroport avec un vaudrole qui signifiait pas mal de choses à l'époque dont aujourd'hui on avait oublié enfin en fin de compte monsieur le président entend donc notre vice-président en fait on est encore sur un constat on est encore sur un constat ça n'a pas beaucoup évolué parce que le plan on l'a attendu on a essayé de tendre l'orée il faut encore attendre encore continuons à attendre pendant ce temps là la Polynésie pauvre Polynésie on aura encore du mal d'ici quelques années à avoir un sourire Polynésien dans le Pacifique c'est tout ce que je pouvais vous dire merci je le remercie monsieur le Président Sonsou puis nous irons déjeuner concernant ce collectif où effectivement il n'était pas possible pour le groupe de cautionner et donc de voter pour dans le sens où il est fortement marqué par un montant très important en admission en valeur certes certes c'est une preuve de bonne gestion dans le sens où il fallait rattraper ça il fallait peut-être déjà le faire depuis les précédents budgets et d'autant plus que c'est demandé par les bailleurs de fonds sur ce plan là bien entendu je suis d'accord pour pour cette théorie de donc de mettre les admissions en valeur que nous pensons irrécouvrables mais au montant dont vous aviez affiché je dis simplement qu'il manque un peu d'optimisme dans ce collectif pour la relance et je m'explique vous avez effectivement monsieur le Vice-président insisté sur l'inscription en crédit de paiement des 35 milliards je veux bien vous croire et je suis prêt à vous croire en personne puisque je pense que vous êtes quelqu'un qui tient bien sa parole mais je me pose la question quant aux services concernés puisque beaucoup l'ont dit et répété à quoi sert d'inscrire 35 milliards en crédit de paiement et vous avez toujours que 12 mois pour faire exécuter ces 35 milliards or dans le passé nous avions toujours eu que 12 mois également pour exécuter les crises de milliards alors c'est pas en 2012 où nous avons encore une fois que 12 mois qu'on peut passer à nous faire rêver que les 35 milliards seront totalement consommés j'espère bien mais honnêtement j'ai du mal à recroire et pourtant en 2001 vous aviez eu 9 mois sur 12 et vous êtes loin d'avoir consommé les 3 quarts des 35 milliards en 2011 or encore une fois l'an prochain vous n'avez pas plus de 12 mois pour consommer 35 milliards voilà donc il s'agit des services effectivement comme un prédécesseur l'a noté c'est peut-être un problème technique à consommer les 35 milliards deuxièmement j'insiste j'ai beaucoup insisté au niveau de l'emploi au niveau de la relance économique parce que je regrette et je regrette j'aurais pu déposer un amendement mais je pense l'avoir déjà dit à plusieurs reprises à notre ministre de l'économie on aurait pu à situation exceptionnelle sortir des mesures exceptionnelles relancer le bâtiment parce que aujourd'hui nous avons beaucoup de permis de construire de nos jeunes ménages qui ont été délivrés mais qui ne sortent pas de tiroirs et ça nous le savons au travers de toutes les mairies et j'en veux plus preuve ne serait-ce que chez nous à la mairie de Papété nous avons beaucoup de permis qui ont été délivrés et qui n'ont pas qui n'aboutissent pas parce que je suppose qu'il y a un manque de confiance ils ne veulent pas construire aller leur poser la question pourquoi ils ne veulent pas construire les permis sont accordés et donc à mesure exceptionnelle il faut qu'on sorte dans cette situation exceptionnelle des mesures des mesures d'incitation nous avons dans le passé des mesures qui ont fait leur preuve et vous connaissez ces mesures il suffit d'abonder en milliards et c'est prêt à démarrer vous avez bien compris les mesures de PHB et autres qui existent il suffit d'abonder vous voyez pour un milliard on multiplie souvent par 20 si ce n'est pas par 30 l'investissement pour un milliard d'aides ça équivaut à 20 milliards en termes de construction or aujourd'hui nous avons des ménages qui ont obtenu le permis de construire qui hésitent j'insiste le fait parce que nous avons besoin de consommation intérieure aujourd'hui et relancer l'emploi par le bâtiment à l'avantage des petits entrepreneurs parce que quand on parle de construction de ménage de maison c'est bien entendu aider les petits entrepreneurs et non pas les grosses entreprises or la plupart des petits entrepreneurs ce sont nos entrepreneurs polynésiens on a besoin que nos ménages sortent leur dossier déjà signé aujourd'hui ils ne veulent pas je ne dis pas c'est la faute de l'UPLD c'est la faute de tous les gouvernants successifs donc il y a ce manque de confiance malheureusement pour les inciter à construire il faut bien il faut bien doter un peu d'argent dans ces mesures de PHP voilà ce que je voulais dire monsieur le vice-président je vous remercie monsieur Vito dernière intervention je vous remercie monsieur le président de l'assemblée je serai court je voudrais féliciter notre vice-président qui a été patient pour d'avoir écouté nos propos monsieur le vice-président pour la vie politique d'un pays je pense que que ceci est une grande tâche nous avons voté votre budget notre budget et j'espère que je compte sur le gouvernement pour que vous mettiez en place tout ce que vous avez dit et je compte j'espère que tout ce qui a été dit que tout ce qui a été dit rentrera dans tous les projets que je vous encourage monsieur le vice-président merci je suspends donc la séance je vous remercie monsieur le vice-président vous avez une intervention dernière pour conclure non ce n'est pas fini juste quelque chose de nouveau je suis heureux puisque on vient de nous dire que c'est Miregani qui a été choisi donc voilà je vous remercie je vous remercie monsieur le vice-président nous allons déjeuner nous revenons à 14h et nous avons d'autres dossiers pour cet après-midi bon appétit et nous discuterons tout en bonjour monsieur le vice-président il est 14h nous reprenons avec le dossier 156 2011 et je demande à madame Teroro de bien vouloir présenter son rapport oui monsieur le président de la polynésie le président de la polynésie a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie un projet de délibération portant approbation par l'assemblée de la polynésie du projet de contrat de redynamisation des sites de défense en polynésie le contexte le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale paru le 17 juin 2008 opère une profonde réforme des forces armées la restructuration des sites militaires définies par les grandes orientations stratégiques de la politique de défense et de sécurité et la révision générale des politiques publiques poursuit les objectifs suivants rééquilibrage donc capacitaire réduction des coûts de fonctionnement refonte en profondeur de l'administration générale du ministère de la défense le ministère de la défense est engagé dans un vaste processus de réforme conditions nécessaires à la modernisation des armées une modification des implantations territoriales des unités est initiée la nouvelle carte militaire implique en effet la suppression de 83 sites ou unités à partir de 2009 le déménagement de 33 autres le renforcement de 65 unités bénéficiant d'un renforcement opérationnel en liaison avec la constitution de base de défense dans ce contexte un calendrier de réformes progressives a été mis en place d'ici 2014 il est prévu la suppression de 54 000 postes conséquence des transferts de fermeture d'unités dans le cadre de cette restructuration l'état prévoit dans l'article 67 de la loi 2008-14 25 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 que les immeubles d'Omagnon reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique dans le décret numéro 2009-829 du 3 juillet 2009 pris pour l'application de l'article 67 de la loi numéro 2008-14 25 précité la liste des communes éligibles au dispositif de cession à l'euro symbolique dans laquelle figurent les communes d'Aroué De plus, le gouvernement central a décidé le 25 juillet 2008 la mise en place des contrats de redynamisation des sites de défense pour faciliter la transition des territoires concernés vers de nouvelles dynamiques et permettre de recréer les conditions d'un développement économique durable. Le CRSD intervient dans le cas des sites concernés par une perte importante d'emploi. Il s'agit d'un outil d'appui structuré. Après une phase de diagnostic d'études économiques et l'établissement d'une stratégie de reconversion et de redynamisation des bassins d'emploi, le projet de contrat est soumis à l'arbitrage et à la validation du Premier ministre. En Polynésie, les effectifs des armées devraient décroître d'environ 900 personnes sur la période allant de 2010 à 2020, sur un total de 2100 personnels actuellement en fonction. Ce traité, la réforme doit conduire à une diminution des emprises militaires suivantes. La base aérienne 190 de FAA, la zone de réparation navale de Farouté de Papéité, le site de l'Imia de Piré, le site du Rimap P-Aroué, le site du GSMA de Mahina, le site du fort de Taravot, de la cité Mariani et de la station ionosphérique de Taillé-Rabou-Est et la cité grande de Piré. Cette diminution se traduit par la libération des emprises foncières suivantes au profit des communes. Je vous laisse lire en silence le tableau suivant. Enfin, le diagnostic territorial établi par le cabinet Sophaid Consultant en lien avec les partenaires concernés a mis en éminence les points suivants. Les besoins en termes d'équipement et d'infrastructure à l'échelle de l'île, le potentiel des ressources naturelles, une pénurie de fonciers, le renforcement des spécialisations économiques. L'objet du contrat, les projets de développement envisagés par les communes et financés via le CRSD doivent permettre de créer de l'emploi dans le secteur privé afin de compenser les pertes d'emplois civils et militaires liées à la restructuration des forces armées. Un comité de site présidé par le haut commissaire de la République en Polynésie associant les représentants des forces armées du gouvernement de la Polynésie, des communes concernées ainsi que les partenaires sociaux économiques a été mis en place. Son rôle a été jusqu'à présent d'animer le partenariat local et de piloter la mission d'aide à l'élaboration du contrat. Parallèlement, des groupes de travail technique État-Pays commune ont été constitués. Ils ont vocation à être les interlocuteurs privilégiés, les consultants et veillent à la cohérence des propositions faites localement. Les travaux préparatoires en vue de la conclusion du présent contrat se sont déroulés comme suit. Le 24 juillet 2008, annonce par le ministre de la Défense du format des restructurations de la Défense. Le 30 septembre 2008, installation du comité de site par le haut-commissaire. Réunion du comité de site des 18 février et 2 novembre 2009. Mission CGED d'attard de novembre 2009, conduite par M. François Welhoff. Réunion du comité de site du 27 janvier 2010. Mission d'attard du 11 au 17 avril 2010, conduite par M. Patrick Cunin. Réunion du comité de site du 16 avril 2010, validation du cahier des charges de la mission d'accompagnement confiée au cabinet Sofred Consultant. Première mission Sofred Consultant du 14 au 24 juin 2010. Études des impacts sociaux et territoriaux liés au désengagement des forces de défense, ainsi que l'analyse des filières économiques potentielles créatrices d'emplois. Rapport Sofred Consultant du 17 septembre 2010, études d'impact social et territorial de redéploiement des FAPF en Polynésie, et diagnostics économiques pour l'île de Téti et les six communes concernées par la réorganisation des FAPF. Réunion de travail état-pays communes, des 3 et 10 novembre 2010, concourant à la présélection des projets prioritaires. Réunion du comité de site du 2 décembre 2010, validation de la liste des projets prioritaires et l'haussement de la deuxième licence SOFRED SOFRED Des émissions SOFRED consultants du 29 novembre au 10 décembre 2010, atelier conduit avec les partenaires concurrents à la définition des projets à action prioritaire et analyse des emprises. Rapport SOFRED consultants consolidés entre mars 2011 et octobre 2011, analyse technique des emprises militaires libérées et de leur comptabilité avec les projets retenus pour le futur CRSD en Polynésie, assistance à l'élaboration des fiches projets destinées à alimenter le projet territorial et le futur CRSD en Polynésie, assistance à l'élaboration des fiches d'action destinées à alimenter le projet territorial et le futur CRSD en Polynésie. Réunion de travail État-Pays commune du 8 novembre 2011 et réunion du comité de site du 29 novembre 2011. Les études et diagnostics réalisées ainsi que le travail partenarial État-Pays commune ont permis d'établir une liste de 13 projets prioritaires. 12 projets proposés par les communes concernées auxquels s'ajoute un projet porté par le pays. Les projets retenus L'objectif central des différents partenaires est de saisir l'opportunité qu'offre le CRSD pour contribuer au modèle de développement économique endogène. Cet objectif sera décliné autour de quatre axes stratégiques. Création des zones d'activité encourageant le développement du secteur privé. Développement des activités infrastructures nautiques. Révitalisation des cœurs de villes. Développement de l'offre de logements et des activités économiques et sociales de proximité. Premier axe. Création des zones d'activité encourageant le développement du secteur privé. Quatre des treize projets s'articulent autour de cet axe stratégique. La réalisation des aides à eux sur le corne nord partie du RIMAP dans la commune d'Aroué. L'aménagement des zones d'activités à vocation mixte dans la commune de Mahina. La création d'une offre de musée d'hébergement hôtelier dans la commune de Tahirapou-Est. La création d'un centre d'innovation agricole et d'un marché de proximité sur la cité Bob-Dupont dans la commune de Fa'a. Deuxième axe. Développement des activités infrastructures nautiques. Trois des treize projets s'articulent autour de cet axe stratégique. La création d'une offre nautique d'accueil sur la baie de Fa'iton dans la commune de Tahirapou-Est. L'aménagement du secteur de Veilletoupa sous forme de ZAC avec Marina et Pâques de Loisirs dans la commune de Fa'a. Des études de requalification de la zone portuaire de Pa'pété et la création d'une offre immobilière adaptée d'accompagnement des activités de croisière et de présence dans la commune de Pa'pété. Troisième axe. Révitalisation des coeurs de ville. Quatre des treize projets s'articulent autour de cet axe. L'amélioration des déplacements dans le centre-ville de Pa'pété. La révitalisation du centre-ville de Pa'pété. La création de transports en commun au site propre sur l'agglomération de Pa'pété, opérations portées par le pays. L'aménagement d'un nouveau cœur de ville sur la plaine littorale de Pireté. Quatrième axe. Développement de l'offre de logements et d'activités économiques et sociales de proximité. Deux des treize projets s'articulent autour de cet axe. Le réaménagement de la cité grande dans la commune de Pireté et le réaménagement de la cité Mariani dans la commune de Taillera-Pou-Est. Les fiches projets et actions présentes dans le projet de contrat peuvent encore évoluer jusqu'à la signature. Les modalités de mise en œuvre du contrat Le comité de s'est évoqué précédemment est l'instance de décision réunie localement et dont les missions sont d'animer le partenariat local, de constituer un lien d'échange entre États, le pays, les forces armées, les communes et les partenaires socio-économiques, d'assurer la mise en œuvre et l'exécution du contrat, d'établir la programmation des concours financiers, d'évaluer la réalisation des projets, de contribuer à l'évaluation générale du dispositif. Il se réunira au moins deux fois par an. Il pourra être réuni à la demande de ses membres à un rythme plus soutenu en fonction de l'avancement des projets. Un comité technique est chargé de l'examen préalable des dossiers qui sont présentés en comité de site. Ce dernier est constitué de techniciens représentant les différents partenaires. Parallèlement, les groupes de travail par commune sont constitués pour favoriser l'échange entre les partenaires intéressés aux projets communaux. La durée du présent contrat est de trois ans à compter de sa signature. Il peut être prorogé par avenant pour une durée maximale de deux ans. Une convention d'application définira les modalités de présentation et de dépôt des demandes de concours financiers, les procédures d'instruction des demandes de concours financiers, les modalités d'attribution des concours financiers et les indicateurs d'évaluation du contrat. Une évaluation de la mise en œuvre du présent contrat sera effectuée une fois par an par le comité technique et présentée en comité de site sous la base des indicateurs de suivi et d'évaluation mise en place. Les parties contractantes s'engagent à aborder sur la durée du contrat leur concours financier à hauteur de, pour l'État, 6 millions d'euros soit 714 550 000 pour le pays 4 189 991 euros soit 500 millions pour les communes une participation au fond propre pour chaque opération. Les participations respectives à chaque opération seront modulées en fonction de l'éligibilité des actions en financement du pays et des concours financiers mobilisés auprès du partenaire extérieur. Chaque opération fera l'objet d'une convention d'exécution. Compte tenu, d'une part, des dispositions des articles 169 et 171 de la loi organique statutaire et, d'autre part, de l'inscription d'une opération au profit du pays, le présent projet de contrat doit être soumis à l'approbation préalable de notre Assemblée. Tel est donc l'objet du projet de délibération si joint que nous, rapporteurs, proposons à nos chers collègues de l'Assemblée la polonisation au nom de la Commission des finances d'adopter. Je vous remercie, Mme Teruru. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes et j'invite le représentant du groupe Yolat-Finoa à prendre la parole. Mme Béatrice Bernou, donc vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, chers collègues. Bon après-midi. Le contrat de redynamisation des sites de la défense que nous allons examiner est une opportunité historique exceptionnelle pour notre pays au moment où, justement, nous essayons de définir un nouveau projet de développement économique pour notre pays. Le décret de 2008 cite huit communes éligibles à la rétrocession à l'euro symbolique. Finalement, il n'y a que six communes, puisqu'on exclut Tevayuta et Touréia, qui vont être partie prenante à ce contrat de site qui nous est proposé et qui sera signé avec l'État et le pays. Les six communes que notre rapporteur a citées, c'est-à-dire Teyarapu Est, ainsi que dans l'agglomération de Mahina jusqu'à Faa. Ce sont 22 hectares qui vont ainsi être cédés aux communes. C'est Teyarapu Est qui se taille la part du lion avec six hectares. Ensuite, Mahina avec cinq hectares. Tire-et avec quatre hectares et demi. Mahina avec trois hectares. Papete deux hectares et demi. Et puis Faa sept mille mètres carrés. Et nous avons donné à cette opportunité historique une valeur symbolique très forte. Parce que les armées se sont installées à Tahiti dans les années soixante et ont acquis des terres qui étaient possédées à l'époque en général par des personnes, des familles qui l'exploitaient à des fins agricoles. Ainsi, à Pirée, c'est le domaine de la cité, le domaine de la famille grand qui faisait du copra, qui élevait des bœufs, de même que du côté mer, la famille Hirschhorn, la roche qu'il avait achetée du père l'abbé. Et aujourd'hui, qu'on cherche justement à développer le secteur primaire, voici l'opportunité de récupérer ces terres à l'euro symbolique. Pour nous, les maires, c'est comme une boucle qui se ferme et qui revient aux années 60 et qui nous placent devant nos responsabilités pour ne pas nous tromper. Bien sûr, on ne va pas se remettre à faire du copra ou à élever des bœufs, mais il faut que la destination que nous allons donner à ces terres corresponde à la meilleure destination pour les générations qui viennent. Il n'y aura pas d'autre opportunité de retrouver des assises foncières de cette importance. Alors, nous avons travaillé depuis trois ans. Nous avons collaboré avec les bureaux d'études qui ont été missionnés, d'abord pour faire un diagnostic d'impact de ce qu'allait représenter pour chacune des communes le départ de ces 900 militaires. ensuite, nous avons complété ces études par des diagnostics sociaux, économiques, pour essayer de chercher la meilleure destination pour les projets qui doivent être des projets de dynamisation économique pour se substituer aux impacts économiques du départ désarmés. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'enteriner dans chacun des conseils municipaux ces projets. Ensuite, ce contrat sera signé par l'État, le pays et les six communes concernées. Un comité de site sera officiellement mis en place avec les partenaires plus les partenaires sociaux que sont le CESC, les représentants des entreprises, le port autonome, tous ceux qui peuvent être concernés par ce contrat qui va s'étaler sur cinq ans, trois ans, puis deux ans possibles par avenant, et qui va s'adapter au calendrier de libération des parcelles. Déjà, les premières parcelles, celles de Théarapoux-Est, sont en cours de libération et les dernières libérations pour la base navale de Papété et l'état-major interarmé de Piret en 2015. Donc, il faudra que le contrat et les financements s'adaptent à ce calendrier de libération des parcelles. En tout cas, M. le ministre, M. le vice-président, ce que nous souhaiterions savoir cet après-midi, c'est comment le pays va accompagner les communes. Vous savez que les communes ont des difficultés financières importantes qui ne leur permettent pas de se doter aujourd'hui des compétences humaines nécessaires au suivi et à la mise en œuvre de tous ces projets. Nous ne pouvons pas les recruter. Certes, nous aurons le financement du CRSD, c'est-à-dire 720 millions de l'État, 6 millions d'euros, plus 500 millions que le pays va mettre, donc plus d'un milliard de francs, un milliard de cent millions pour la durée du plan. La question, c'est comment est-ce que ça va être les premiers arrivés, les premiers servis, comment est-ce qu'on va pouvoir satisfaire en fonction du calendrier de libération des parcelles des différentes communes, mais surtout, comment est-ce que le pays va pouvoir accompagner les communes dans cette mise en œuvre. Et pour terminer, M. le vice-président, la loi nous oblige au 49.1, vous y faisiez référence ce matin, à définir le schéma d'aménagement général de la Polynésie. Voilà une opportunité exceptionnelle pour, justement, au niveau de l'agglomération ou de la presqu'île, lancer ce schéma d'aménagement général, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Voilà, M. le Président, ce que je pouvais dire de ce CRSD. En tout cas, les six communes qui y participent, ont pleinement conscience de la chance qu'elles ont, mais elles ne veulent pas se tromper sur la destination de ces projets. Et nous demandons au pays qui a les compétences économiques et d'aménagement qui ne sont pas des compétences des communes. Certes, il n'y avait que les communes qui pouvaient être éligibles à la cession à l'euro symbolique, mais nous sommes dans des compétences du pays. Donc, voilà l'opportunité historique pour l'État, le pays et les communes d'agir ensemble et de ne pas se tromper. Merci. Je vous remercie, Mme le maire. J'invite un intervenant des non-inscrits pour intervenir. M. le maire a la parole. Merci, M. le Président. Bonjour. Bonjour, M. le Vice-président. Bonjour, tout le monde. La restructuration des forces militaires et le départ du RIMAP, notamment de Haroué, avait été annoncé en juillet 2008, comme l'a rappelé le rapport tout à l'heure. En novembre 2008, la commune de Haroué a effectué une étude d'impact pour justement mesurer l'impact ou les conséquences que pouvait représenter cette forte diminution des forces militaires. Et les résultats ont été produits devant la presse ainsi que le représentant des forces armées et de l'État en novembre 2008. Et il a été constaté que l'impact de cette forte diminution des forces militaires, c'est pratiquement plus du tiers des militaires qui partiront, ne sera pas négligeable sur l'économie. Je rappelle que les militaires sont de grands consommateurs. Les militaires occupent 450 logements pour un montant de loyers estimé de 84 millions à l'année. Les sous-traitances avec les entreprises sont également importantes puisque en 2007, c'est 350 fournisseurs qui ont été identifiés pour un montant global de marché représentant plus de 7,4 milliards. Donc c'est vous dire l'impact que représentera immanquablement le départ des forces armées sur l'économie de la Polynésie française. Et cet impact sera encore beaucoup plus important et viendra aggraver la situation de la Polynésie à l'heure où celle-ci subit de plein fouet une crise sans précédent. Comme ailleurs en France, l'État a prévu des compensations. C'est ce qu'a rappelé ma collègue maire de Piré, notamment cette enveloppe de plus de 700 millions, mais surtout, surtout en effet, la cession de fonciers militaires à l'euro symbolique, c'est-à-dire gratuitement, sous condition de projet. Et puis, et puis également, dans le cadre de cette compensation, un dispositif partenarial qu'on appelle le CRSD, contrat de reconversion des sites de défense, où se retrouvent autour de la même table l'État, la Polynésie française, les communes et même le privé. Et même le privé. Je rappelle aussi que la Polynésie française sera la première collectivité d'outre-mer à signer et à obtenir son CRSD. Comme le disait Béatrice Vernodon tantôt, effectivement, autant on pouvait considérer à une certaine époque le départ des forces militaires comme un choc, je pense que désormais on peut en effet aussi le considérer comme une aubaine. Le foncier est effectivement un élément fondamental de cette aubaine puisque vous le savez tous, ce foncier est rare, cher et en plus de ça, le foncier militaire est stratégiquement bien placé. Le foncier le plus intéressant se situe en agglomération, en bord de route de ceinture et d'une manière générale il est plutôt plat. et en plus de ça, ce foncier militaire est aussi équipé de logements, de hangars et également de réseaux. Et, et ça c'est ce qu'il y a peut-être de plus important aussi, c'est que ce foncier est attractif pour les investisseurs et nombreux sont ces investisseurs qui sont intéressés pour aller s'installer sur ce foncier militaire libéré. Donc, dans ce dispositif, qui est effectivement nouveau, non seulement pour la Polynésie mais également pour l'ensemble français, l'implication de la Polynésie française est essentielle. Madame Vernodon le disait tout à l'heure, cette implication est essentielle de par les compétences du pays, notamment en matière économique, en matière d'aménagement, en matière de logement et d'urbanisme, mais l'implication de la Polynésie française est également fondamentale pour coordonner les différents projets communaux. Parce qu'il ne faut pas, à mon avis, laisser chaque maire partir de son côté, même si c'est pour l'intérêt de sa commune. À un moment donné, il faut aussi que le pays puisse coordonner au mieux ses projets et faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble de ses projets. Ainsi, à un moment donné, et je sais que vous le savez, M. le Vice-président, avait été évoqué le projet de transport en commun en site propre qui est de la compétence du pays et qui pouvait peut-être constituer la colonne vertébrale de ce CRSD, notamment s'agissant des communes implantées dans l'agglomération. Pour terminer, je dirais que pour la commune de Harouet, dont je suis le maire, je rappelle que l'implication de la commune dans le dispositif de reconversion date de septembre 2008, donc dès les premières heures. Je rappelle aussi, comme l'a indiqué le rapport, que le projet de la commune de Harouet porte sur une zone d'activité économique de trois hectares, trois hectares, dont, pour le premier hectare, un objectif de création d'emplois de plus d'une soixantaine d'emplois. Et je rappelle également que sur cette zone d'activité économique, il y a aussi plus de 3 000 mètres carrés qui concernent le pays, qui intéressent le pays et qui doit être occupé par la TEP pour la construction de deux postes sources de 30 000 et 90 000 volts. Alors, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, bien évidemment, vous avez compris, chers collègues, que je suis extrêmement favorable à ce que la Polynésie française s'implique dans le contrat de redynamisation des sites de défense et je suis bien évidemment favorable à la signature de ce CRSD. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le maire, et je demande un intervenant de Temanautemomutu d'apprendre la parole, pas d'intervention, un représentant du Tahuera Huiratira, M. Edouafi, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. M. le vice-président, enfin, M. le Président, pendant qu'on y est, M. le Président de la Polynésie française, mes chers collègues, en premier lieu, je voudrais souligner la qualité du rapport qui vient détaillée avec précision et vous comprendrez pourquoi, d'ailleurs, M. le vice-président, les différentes étapes de la mise en place du contrat de redignalisation des sites de défense en Polynésie française, où l'on voit que l'année 2010 a été particulièrement mise à profit pour faire avancer ce dossier qu'on nous demande de finaliser aujourd'hui. Nous le sommes rappelés mutuellement en commission et je vous remercie d'avoir reconnu. Mais ce dossier n'est pas en sens complet. Je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on aurait pu boucler avant d'en venir à la signature. Alors, évidemment, nous n'avons pas avancé, et là, vous avez raison, M. le vice-président, nous n'avons pas avancé au rythme que nous aurions souhaité, notamment en raison des retards de l'armée pour se positionner de manière définitive sur les terrains à libérer et parfois des communes pour se déterminer sur les projets. On a eu beaucoup de retards aussi de ce côté-là. D'ailleurs, certaines opérations proposées ont encore été revues au cours de cette année. Mais ce n'est pas toutes les communes qui sont dans cette situation, puisqu'il est vrai qu'une commune a pris beaucoup, beaucoup d'avance, femme sur le maire, comme il vient de le rappeler, sur les autres, et en dehors de toute négociation globale, en raison, et nous l'avons tous compris, de la proximité du maire avec l'ancien ministre de la Défense. Quand on avance seul, c'est vrai, c'est sans doute plus facile que d'avancer de manière collective. Mais ce qui est certain, c'est l'inertie. C'est l'inertie que crée le désordre. Ceci étant, de manière générale, il faut bien le souligner, alors que le départ des armées est déjà largement engagé, nous n'en sommes toujours qu'au stade des projets de reconversion des sites. Le contrat qui nous est proposé ne s'inscrit effectivement que dans la mise en œuvre d'études qui pourront s'étaler sur les trois prochaines années et éventuellement deux années supplémentaires. Nous nous engageons sur les études au travers de ce contrat. À ce stade, nous sommes quand même étonnés du montant de la participation du pays pour l'accomplissement de ces études, puisque finalement, cumulés à la participation des communes, nous devrions nous acheminer vers un financement à parité avec l'État. S'agissant d'une opération de redynamisation consécutive à une décision unilatérale de l'État, de réduire le format de ses armées, nous aurions apprécié un accompagnement financier beaucoup plus dynamique de la part de la métropole, d'autant que nous n'avons encore aucune visibilité sur la réelle capacité des communes à réaliser l'intégralité des projets. Aucune, mais aucune visibilité. L'important est donc bien de suivre et de bien coordonner la mise en œuvre de cette Convention afin de ne pas rater cette conversion, cette reconversion des sites. Il faut en effet rappeler que si les communes ne pouvaient pas mener à terme et dans les délais prévus les projets retenus dans le cadre du contrat, elles seraient contraintes d'acheter les terrains que l'armée cède pour l'heure au front symbolique, à l'euro symbolique. Attention donc au suivi et à l'accompagnement afin de ne pas pénaliser des communes qui auraient plus de mal à faire avancer leur projet. Monsieur le vice-président, j'ai cru comprendre aussi que dans le projet que vous allez signer, il n'y a aucune précision apportée au problème de la dépollution de certains des sites. reconnue comme polluée. À notre sens, cette charge devrait incomber directement aux armées et non pas aux communes ou aux pays. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, cette opération de redynamisation est consécutive à une décision unilatérale de l'État. Le maire d'Haroué a rappelé mon collègue de l'Assemblée a rappelé il n'y a pas très longtemps quelques chiffres sur les conséquences financières pour les familles, pour le pays d'une façon générale du départ de ces 900 personnels désarmés. Donc, nous disons attention donc au suivi et à l'accompagnement. J'en viens maintenant à un projet qui concerne nos premiers chefs, le pays, parce qu'en fait, c'est le seul vrai projet dans lequel le pays devrait s'impliquer, celui du transport urbain en site propre. Nous savons tous ici que ce projet a déjà fait l'objet d'études de la part de l'EAD au moins depuis 2005. Je ne cite pas le nombre de fois où nous en sommes venus ici à en débattre. Toutefois, l'affiche nous rappelle que ce projet a pêché par son manque de gouvernance pour prendre corps. Faut-il donc entendre que nous allons financer de nouvelles études ou bien alors nous nous appuyer sur l'existant pour faire avancer ce projet ? Dans les faits, il semble que les études déjà effectuées ne soient pas complètes puisque la fiche descriptive nous précise qu'il convient de disposer d'un document cadre sur la problématique des déplacements dans l'agglomération. Là, nous sommes quand même étonnés, on ne cache pas, que l'EAD n'ait pas bouclé ce dossier qui est revenu à plusieurs reprises sur le devant de l'actualité depuis ces décisions dernières années et je sais quelle est l'importance qu'attache notre ministre de l'équipement, voire votre gouvernement, à ce projet. Il est vrai qu'on a changé de fusil d'épaule à plusieurs reprises, passant du tramway au couloir de bus avant maintenant d'évoquer un transport aérien. Par ailleurs, nous aimerions avoir quelques précisions sur ce que vous désignez par une structure de décision compétente sur la question, M. le Vice-président. S'agit-il dans votre esprit de créer un établissement public ou une SEM dédiée à la conduite de ce projet ? Ces remarques et ces interrogations étant posées, il va de soi que nous sommes naturellement favorables à la démarche globale qui devrait permettre d'amortir l'impact du retrait des armées sur nos économies locales avec cette principale réserve que nous ne disposerons pas et on verra dans les années à venir que nous ne disposons pas de finances nécessaires pour faire aboutir ce contrat. N'oubliez pas qu'on a ici un contrat. Ce n'est pas un cadeau, loin d'être un cadeau, c'est un contrat au travers duquel nous nous engageons et au travers duquel nous avons discuté avec l'État des conditions dans lesquelles nous allons nous engager. Ce qui serait regrettable, c'est que dans trois ans ou dans cinq ans, on nous dise le pays n'a rien foutu puisque les communes ne peuvent pas financer, et bien nous reprenons nos terres. Merci, M. le Président. Je vous remercie. Représentant du TOTATOIA, panne d'intervention, UPLD, M. Hiroti Fariz, et la parole. Je vous remercie, M. le Président, à tous, le bonjour. En lisant donc ce rapport, à la dernière page, on dit que l'État va assumer sa charge à hauteur de 714 millions et le pays à hauteur de 500 millions. Pour le concours financier et les communes, une participation au fonds propre pour chaque opération. Et les communes doivent également apporter leur concours financier. C'est ce qui est écrit. Je remercie chacun pour leurs avis. Le gouvernement également nous a envoyé ce projet et Mme la rapporteure qui nous a présenté ce rapport. Ce que je voudrais poser là comme question, nous avons vu le souci comme nous l'a décrit Édouard Fritsch, c'est qu'en 2011 jusqu'en 2015, est-ce que le gouvernement pourra rassembler 500 millions pour assumer sa part ? Est-ce que les six communes pourront également est-ce qu'elles pourront également fournir cet argent-là, avoir ces fonds ? Comme on l'a dit tantôt, au moment où l'armée est devenue propriétaire de ces terres, et en vendant ils ont été propriétaires quand les propriétaires ont vendu leur terre. C'est très important ce que je viens de dire parce que ces titres n'ont pas encore été on n'a pas encore étudié tout cela parce qu'on sait qu'à l'époque nous savons tous comment les États-Français s'est accaparé ces terres et comment ces familles ont été héritiers de ces terres. Est-ce qu'il n'est pas tant avant de venir sur son contrat qui certes est important pour les communes d'étudier également ce point-là que l'on a oublié, cette partie des choses qu'on a oublié, la deuxième observation qui a été dite en commission l'ensemble des pages en annexe que nous avons et puis est-ce que les communes ont bien mesuré l'étendue des charges qu'elles devront assumer pour les prochaines années mais la question est-ce que demain même s'il y a des modifications que les conseils municipaux ont adoptées ? Est-ce que ces études ne vont pas poser de problème parce que si les maires disent non, nous ne voulons pas ce programme nous voulons un autre d'après ce qui a été écrit comme le ministre comme Edouard Fijan nous l'a dit il y aura des problèmes conséquents à plus tard car si les conseils municipaux n'ont pas réfléchi aux prochaines responsabilités et charges à prendre c'est là qu'il y aura un réel problème un autre sujet un autre sujet que d'autres représentants ont oublié de souligner ce sont les terrains qui sont à ne pas pété parce que aux commissions tenues par Jean-Christophe Huissot j'aimerais m'accorder avec lui parce qu'il n'est pas temps pour ces terrains qui sont là-bas à Motouta de rétrocéder de donner ces terrains au port autonome de Papéité parce que la commune de Papéité a eu des difficultés par rapport à un projet qu'elle a voulu mettre en place et le pays a eu des soucis du fait qu'il y a eu des retards avec le conseil municipal mais ce qui est important à mon sens dans ces dispositifs comme il y a de lui dit monsieur je suis d'accord avec lui quand les investisseurs viendront ici est-ce qu'ils viendront seulement avec les communes travailler avec les communes ou est-ce qu'il n'est pas temps de les mettre les intégrer dedans ces grandes sociétés en particulier est-ce qu'ils ont des projets qui peuvent nous proposer que ce soit la même chose pour Aroué et Aroué et Marina est-ce qu'on ne peut pas également les intégrer rapidement dedans c'est juste une proposition un sujet de réflexion une dernière observation comme Edouard Fisch nous l'a dit tantôt par rapport à ce dossier que nous avons sujet c'est un peu compliqué parce que bien sûr ce sont de belles propositions programmes mais quand l'état a mis en place ces dispositifs parce qu'il va avoir des difficultés qu'il a pris la décision qu'il est temps pour lui et lui seul de faire cela il a entrepris ce projet il a fait la même chose avec Mouroujoua il n'a pas tenu compte de nos décisions il n'a pas tenu compte de nous il a fait la même chose à Fogart Taufa et il n'a pas respecté le raccord qu'il a signé il a fait la même chose à Rao il n'a pas tenu compte de nous et aujourd'hui à travers on peut dire et je voudrais remercier le maire de Haroué qu'au moment où il a été président de l'Assemblée et ce partenariat avec le ministre Moura que les choses ont avancé la réflexion a avancé ils ont pu avancer avec ce programme que l'on nous soumet aujourd'hui s'il n'y avait pas cette amitié entre les deux est-ce que nous aurions été dans ce sens c'est juste une remarque parce que aujourd'hui nous voyons bien que l'Etat et l'armée française ne nous ont pas confirmé n'ont pas donné de précision sur la charge financière que devront assumer les communes c'est les chiffres que le maire de Haroué nous a donné si ça ne concerne que la commune de Haroué mais je voudrais le détail les chiffres pour papilleté Pire-et, Mahina Travo de Toronto toutes ces périodes et pour quelles raisons je dis ça parce que tout à l'heure notre vice-président nous avait donné des chiffres et même quand on avait vu les balances de paiement la charge financière les dépenses et les recettes ça ne concordait pas donc il nous faut que sur ce sujet les chiffres puissent être cohérents donc c'est juste une réflexion une question avant donc d'adopter et de signer ce contrat je vous remercie monsieur le représentant Hiro et je demande au vice-président donc de répondre aux questions merci merci chers collègues de l'ensemble de vos interventions donc le CRSD c'est un dossier effectivement qui a démarré en 2008 avec beaucoup d'interrogations pour l'ensemble des élus qui étaient confrontés à ce type d'opération puisque c'était une première à l'époque d'entendre parler de la rétrocession d'emprise foncière militaire à l'euro symbolique et en 2009 comme je m'en étais expliqué en commission lors de mon passage au gouvernement j'ai pris mon courage à deux mains pour me rendre en métropole pour savoir exactement de manière très concrète c'est quoi le CRSD où ça nous mène qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on peut en attendre alors depuis cette date on a initié deux choses la première c'est la mission relative à la mise en place d'une agence d'aménagement et d'urbanisme et la deuxième c'est celle qu'a conduite la SOFRED pour venir construire les fiches thématiques qui va permettre à chacune de ces communes de sortir donc de faire sortir du sol les opérations attendues dans le cadre de ces rétrocessions alors ma grande surprise j'ai appris que le CRSD en métropole sur le continent en France dans l'hexagone monsieur le Président c'est une affaire qui concerne uniquement l'état et les communes mais que la spécificité de notre collectivité d'outre-mer fait que il était impensable d'avoir en Polynésie un CRSD qui contractualiserait uniquement une opération bipartite entre l'état et les communes pour diverses raisons d'abord pour des raisons de capacité financière à mener les projets et deuxièmement également et surtout pour des raisons propres à notre institution et des raisons de compétences avec une petite parenthèse quand on parle de compétences il est bien entendu que dans toutes ces opérations c'est pas la commune qui va mener les activités économiques elle va initier la démarche pour que se tienne à l'intérieur des murs qui vont être rétrocédées ou sur le territoire l'emprise qui va lui être confiée des activités économiques mais c'est pas elle qui va mener ces activités on est bien d'accord dessus donc c'est à juste titre qu'en Polynésie également il a été fait appel à l'initiative privée et dès le comité de site dès le comité de site on demande d'ailleurs à nos partenaires sociaux de siéger également en même temps que le pays l'état et les communes donc c'est important parce que à l'heure où je vous parle nous avons été obligés de nous mettre en configuration mettre le pays en configuration c'est à dire penser à commencer à restructurer ses services pour pouvoir répondre à ce type de nouvelles demandes d'abord restructurer les procédures à travers la mise en place de ce qu'on appelle le PPP partenariat public-privé c'est 3P mais 3P qui regroupe un chamboulement important dans le mode de procédure comptable et financière du pays donc ça doit faire l'objet normalement d'une loi de pays en ce moment cette loi est dans les tuyaux nous sommes en passe de l'adopter au sein du conseil des ministres mais il y a des tiraillements il y a des tiraillements parce que ce type de process n'a pas produit que de bons fruits en Europe et donc pour nous exonérer du risque de l'inconnu donc nous avons demandé à nos juristes de bétonner davantage le projet de manière à sortir les écueils du standard de projet de ce type qui existe en Europe dans tous les pays d'Europe d'ailleurs et y compris la France c'est également reconfiguré notre code de l'aménagement au titre des actes zones d'aménagement concertées c'est important jusqu'ici nous l'avons connu que dans son format le format où il existe là actuellement c'est à dire un format très administratif où on essaie de faire accorder les violents de plusieurs collectivités ensemble mais ce n'est pas que ça la ZAC la ZAC c'est un fond de commerce également donc dans le cadre de ces opérations nous pensons que la mise en place à l'intérieur du code de l'aménagement d'un dispositif de zone d'aménagement concertée mais pas dans la formule existante actuellement dans sa formule modifiée devrait servir les besoins également de ces nouveaux projets c'est également les SPLA les sociétés publiques locales d'aménagement c'est également ça là par contre la loi de pays est terminée et nous sommes en train de l'étudier ensemble au niveau du conseil des ministres pour être sûr lorsque nous allons vous la présenter parce qu'il y a les SPL et les SPLA les SPL sont les sociétés publiques locales c'est ce qui vient remplacer la plupart des SEM sur le continent et les SPLA c'est toujours des sociétés publiques locales mais spécialisées dans le domaine de l'aménagement et donc aujourd'hui nous sommes en discussion avec le ministre de l'équipement pour voir si ce serait pas la formule idoine pour convertir un de nos opérateurs sans citer son nom existant actuellement dans le pays et qui produit pas tout à fait les attributions qu'on attend de lui dans le cadre de son format de sa voileur actuelle c'est tout ça monsieur le président que nous avons actuellement en tête pour essayer d'accompagner ce nouveau dispositif alors ce nouveau dispositif c'est effectivement six communes six communes et treize projets alors six communes et treize projets c'est également six communes de strates complètement différents avec une économie complètement renversée par rapport à l'équilibre qu'on lui impose de tenir dans le cadre des projets qu'ils doivent sortir de terre on en a cité un exemple vous avez la commune la moins équipée en finances qui hérite de la plus grande emprise et puis vous avez la commune capitale du pays qui hérite de la plus petite emprise vous voyez le disparate qu'il y a entre l'adéquation entre la capacité de la commune à pouvoir répandre parce que c'est effectivement un élément important du contrat c'est bien un contrat de reconversion des sites donc il faut reconvertir ces sites de manière à ce que l'économie perdue par la commune la commune la retrouve donc cette économie c'est le nombre de soldats ou d'agents de l'armée qui vont quitter le lieu et voir à peu près quelles conséquences économiques il va résulter pour la commune le départ donc de ce groupe humain de la commune donc à partir de là la commune devra mettre en place un certain nombre d'activités sur ce terrain pour essayer de retrouver la perte alors ça c'est la théorie mais dans la pratique on sait que c'est difficile c'est d'ailleurs pour ça lors du dernier passage de la Saufred on leur a demandé de ne pas arrêter l'ensemble des fiches et qu'il fallait quand même donner aux communes qui n'ont pas encore tout à fait finalisé leurs fiches la possibilité de le faire nous nous sommes accordés avec l'état pour nous donner ce petit plus bonus dans le cadre de la mise en place donc des fiches et c'est ce qui a été fait et dès lors que les fiches ont pu avoir été finalisées dans leur ensemble on a donc été seulement là dans la possibilité de pouvoir venir devant vous pour vous présenter le contrat le CRSD contrat de redynamisation des sites de la défense il fallait absolument qu'on arrive à boucler définitivement l'ensemble de ces fiches alors le deuxième point monsieur le président que je voulais la deuxième précision que je voulais apporter on ne fait pas le TCSP pour le CRSD on est bien d'accord parce que j'ai l'impression que sans le CRSD on n'aurait jamais parlé de TCSP TCSP on en parlait depuis 2005 lorsque nous sommes revenus aux affaires du pays après 2004 on a commencé à extrapoler les besoins mais comme nous avons trouvé devant nous les représentants des transports en commun qui ont fait du forcing donc on n'a pas voulu leur imposer notre vision des choses on les a accompagnés ça n'a pas duré longtemps ça a capoté on est tous au courant de la manière dont les choses ont capoté et donc c'est après lorsque nous sommes revenus que nous avons dit c'est fini maintenant game over on tire le rideau et voilà comment on va faire et on s'est lancé dans la mise en place d'un TCSP alors est-ce un tramway ou est-ce un tram train bon on a essayé de lorgner un peu du côté de la réunion ils ont fait un tram train on a été voir du côté de Bordeaux on a été voir du côté de Montpellier on a vu comment ils ont pu mettre en oeuvre les solutions idoines par rapport aux moyens financiers qu'ils ont on s'est dit pourquoi pas nous pourquoi pas nous et c'est fort à propos que lorsque nous avons rencontré la DATAR ils ont évoqué la possibilité pour essayer d'harmoniser nos schémas de développement et d'aménagement de rentrer le TCSP dans le CRSD parce qu'ils voyaient là effectivement une bonne raison pour l'Etat de venir au financement d'un projet aussi important que celui-là et c'est comme ça qu'on lui a donné la vocation d'assurer la colonne vertébrale de l'ensemble de ses fiches donc c'est pour vous dire ce TCSP il peut aller jusqu'à Travant parce que Thayarapu ou Est est également partie prenante de ce de ce CRSD donc maintenant le CRSD c'est également un financement je vous ai dit ce matin en termes d'études on va compter pour faire rapide 10% de l'ensemble des travaux je vous ai dit pour ce matin nous étions à peu près en 2010 à 1 milliard d'études en 2011 on est resté à 900 millions voire 1 milliard maximum d'études là on en est à la moitié on en est à la moitié donc vous vous rendez compte on est à 500 millions parce que ces premiers crédits vont être pratiquement peut-être sauf pour une commune vont être pratiquement que des crédits qui vont être dévoulus aux études nécessaires afin de véritablement connaître le poids financier et également avec cela la capacité des partenaires signataires de ce contrat à pouvoir accompagner le financement des travaux c'est la raison pour laquelle dans les 5 premières années au cours de laquelle va s'échelonner desquelles vont s'échelonner ce CRSD nous allons essayer de voir dans l'accompagnement qui sera la nôtre auprès des communes comment on va échelonner comment on va étaler plutôt l'ensemble de ces crédits des 500 millions ce n'est pas 500 millions en 2012 c'est 500 millions pour lancer les études du CRSD ensuite on verra comment on va échelonner ça alors enfin les structures du pays je vous ai dit nous nous mettons en configuration donc monsieur le ministre de l'équipement avait évoqué devant vous la nécessité de revoir la voilure du service de l'équipement et monsieur le ministre de l'aménagement également a évoqué devant vous la nécessité de revoir également notre urbanisme et notre aménagement donc nous allons remettre l'ensemble des services du pays en configuration pour pouvoir répondre aux besoins non seulement du pays lui-même parce que ce matin votre exigence nous l'avons retenue c'est d'aller plus vite dans nos procédures donc il faut optimiser l'outil que nous avons déjà auprès des services en parlant des services administratifs mais c'est également la possibilité du pays de pouvoir intervenir en matière d'ingénierie auprès des communes aujourd'hui vous savez également que nous sommes sur des compétences séparées et à juste titre le législateur a voulu que dans une loi de pays on précise la nature de l'intervention et la forme de l'intervention du pays en matière financière auprès des communes donc je suppose qu'au niveau technique ça va être la même chose donc on va devoir dans le cadre d'une LP également définir les conditions techniques de participation du pays auprès des communes je sais que j'y souscris pas entièrement parce que j'estime qu'aujourd'hui j'aime utiliser un langage pragmatique j'aime pas dire on va faire une LP qu'on pourra pas ensuite assumer parce qu'aujourd'hui vous avez bien vu dans le plan de redressement nous sommes en train de réduire complètement la voilure de nos services et la plupart de nos études sont octroyées aux prestataires privés pour éviter justement que nous ayons à créer un service qui va faire que ça alors donc dans le cadre des communes je suppose que peut-être la démarche sera identique mais en tous les cas on pourra éventuellement sur certains points se mettre d'accord non seulement nous et vous mais également l'état nous et vous donc avec l'état on pourra trouver un moyen pour venir vous accompagner dans le cadre de la mise en oeuvre ou de la réalisation des études ou du moins de l'accompagnement en ingénierie de l'ensemble de vos travaux voilà monsieur le président je vous remercie je vous remercie article premier l'assemblée de la polynésie approuve le projet de contrat de redynamisation des sites de défense en polynésie je vous remercie la discussion est ouverte monsieur le maire et la parole merci monsieur le président je remercie le vice-président pour toutes ses précisions et je le remercie également pour le soutien qu'il a toujours accordé d'ailleurs à ce processus de reconversion des sites de défense parce que je pense que vous avez parfaitement compris monsieur le vice-président l'impact que pouvait représenter cette réduction très forte des forces militaires sur l'économie de la polynésie alors je voudrais simplement faire deux remarques la première juste corriger ce que vous disiez tantôt monsieur le vice-président l'implication de la collectivité polynésie française dans le dispositif du CRSD ce n'est pas une spécificité uniquement propre à la polynésie puisque je rappelle pardon qu'ailleurs en métropole il y a d'autres collectivités aussi qui interviennent en dehors de la commune ou de l'état je citerai pour l'exemple je crois le dernier CRSD qui a été signé en septembre 2011 qui est celui de la Rochelle cinq financeurs y contribuent vous avez l'état bien sûr à hauteur de 21% et vous avez aussi l'Europe 22% la communauté d'agglomération 21% la Rochelle la commune 15% et le Conseil Général à hauteur de 8% et puis vous avez d'autres entreprises qui apportent aussi leur contribution tout à l'heure vous disiez que les communes sont impactées alors je pense qu'il faut corriger un petit peu cette façon de voir parce que ce ne sont pas en fait les communes qui seront directement impactées je prends l'exemple de Haroué un militaire qui travaille à Haroué ne vit pas forcément à Haroué vous avez beaucoup de militaires qui travaillent ou qui travaillent au Rimac de Haroué mais qui logent soit à Punaouia soit à Faha ou soit même à Piré et ces militaires ne consomment pas forcément dans la commune où ils travaillent en fait au-delà des communes qui dans le cas du CRSD vont bénéficier de ce foncier à l'euro symbolique c'est en fait toute l'île de Traiti peut-être même la Polynésie française qui sera impactée par le départ des forces militaires et c'est là c'est là où l'implication la contribution de la Polynésie française trouve tout son sens puisque dans la mesure où c'est l'économie polynésienne qui sera impactée il faut donc que la Polynésie française y participe parce qu'en effet c'est elle seule par rapport aux communes qui a pratiquement toutes les compétences pour pouvoir compenser le départ des forces militaires mais c'est vrai que de par la configuration très particulière du CRSD elle se retrouve la Polynésie française obligée de travailler en partenariat avec les communes parce que comme le disait je ne sais plus si c'était mon collègue Edouard Fritsch ou bien Béatrice Dernodan seules les communes peuvent bénéficier du foncier à l'euro symbolique malgré les tentatives répétées des gouvernements auprès de l'Etat de demander à ce que ce soit la collectivité polynésienne qui puisse aussi bénéficier de ce foncier à l'euro symbolique la loi ne permet pas la loi métropolitaine malheureusement ne permet pas à la Polynésie française de bénéficier du foncier à l'euro symbolique et c'est un regret c'est un regret c'est un regret que je partage voilà voilà ce que je voulais vous dire et merci monsieur le président je vous remercie monsieur le père madame Sabrina vous avez la parole je voudrais juste intervenir sur ce dossier parce qu'évidemment ce dossier reflète les conséquences de notre histoire et aujourd'hui si on va restituer des terres dites d'Etat de défense de l'Etat à des communes on ne peut pas oublier que ces terres ont été confisquées pour la plupart comme l'a signalé Chirote Farere en 1842 je vais vous rappeler Moutouta a été confisqué à la reine Pomareka Saint-Amélie les communes à Travaux les terres qui vont être restituées à la commune ce sont des terres qui ont été confisquées à des chefs qui se sont révoltés contre l'occupation française et pour on a retiré leurs terres et ça a été donné à l'Etat français et et aujourd'hui cela me dérange énormément que la terre d'autrui la terre qui a été volée à autrui on va le donner aux communes j'estime que là on va contribuer de façon néocolonialiste à des actes coloniales que je ne peux pas cautionner en validant cela laissez-moi m'exprimer jusqu'au bout je vous ai écouté je ne vous ai pas dérangé je ne me suis pas énervé mais j'aimerais bien que vous compreniez aussi ma logique j'estime aujourd'hui si les communes valident cela et en excluant encore une énième fois les véritables propriétaires qui ont été exclus parce que si aujourd'hui je doute que parmi nous siège quelqu'un un héritier de ces terres mais la plupart de ces familles qui ont été spoliées qui ont vu leurs terres confisquées n'ont pas de terres aujourd'hui ce sont des familles sans terres sans titre dépossédées et aujourd'hui ils ne sont pas parmi nous nous allons décider pour eux que leur terre que la France a confisquée va être donnée aux communes et ce qui me dérange aujourd'hui c'est que la France a occupé ses terres pendant 170 ans sans payer de loyer et qu'aujourd'hui on m'a dit merci la France vous nous rendez ça pour un euro mais c'est la France qui nous doit de l'argent pour avoir occupé ses terres mais qui le doit à ces familles-là et qu'aujourd'hui qui c'est qui va en tirer profit ce sont les communes parce que les communes vont pouvoir louer ses terres mais ses terres qui c'est qui va empocher l'argent c'est les communes sur encore le dos je n'oublie pas ses propriétaires les descendants de ses propriétaires qui ont été spoliés moi ça me dérange dans ma conscience je ne voterai pas avec vous je m'abstiendrai si vous voulez dans votre conscience soutenir un tel acte moi ça me dérange j'estime que les véritables propriétaires de ces terres qui ont vu leurs terres confisquées doivent faire partie et on doit interpeller l'Etat sur cela sur le fait que ces terres ont été confisquées autre point que je voudrais souligner je vais parler des projets de travaux chaque fois que je vous parle de ce que je connais et quand je regarde que là-bas on veut faire un centre nautique je vous dis l'Etat vraiment si vous voulez faire quelque chose de bien pour le travail pourquoi ne faites-vous pas un foyer pourquoi il n'y a pas de projet pour des foyers pour des femmes battues pourquoi il n'y a pas de projet pour des universités annexes pour pouvoir notre population à la presqu'île il n'y a que 2% qui a un baccalauréat on ne peut pas développer un peu des universités des universités annexes sur la presqu'île pourquoi des centres nautiques on a déjà un centre nautique ça ne marche pas ça ne marche pas les centres nautiques c'est quoi ce truc alors après je vois encore pour la presqu'île la création d'un lieu de mémoire des essais nucléaires en Polynésie fantastique je ne savais pas je n'étais pas au courant qu'on allait faire un lieu de mémoire à Travaux j'aimerais bien qu'on connaisse un peu ce projet mais néanmoins les terres de la presqu'île sont très importantes et moi je vous dis vous vous avez toujours cautionné cela on prend les terres des autres on donne aux autres vous allez cautionner encore mais moi je m'abstiens moi je m'abstiens voilà Maroudou je vous remercie Madame Thiaïchon de la parole Monsieur le Président j'ai une requête à faire au vice-président relative au TCSP jusqu'à maintenant on a un peu focalisé nos études sur ce type de transport extrêmement coûteux ça fait j'ai vu un plan à la chambre de commerce qui date de 25 ans même à la réunion ils sont en train de se demander comment ils vont faire or on n'étudie pas des moyens moins chers et tout aussi efficaces qui sont des navettes maritimes on est entouré d'eau on accepte que les gens vivent à Moria viennent travailler ici et on refuse de réfléchir à des navettes maritimes qui viendraient de la Presqu'Île quand il y a eu des grèves ça s'est fait ou ne serait-ce que de Punavia à Aroué c'est tout à fait faisable et c'est faisable assez vite or quand je parle aux gens on ne veut pas investir dans des navettes maritimes on me dit mais le privé n'a qu'à faire en attendant rien ne se fait et on est tous à devenir fous dans les embouteillages et moi j'ai peur que ce tramway on n'en aura pas les moyens déjà on va mettre trois ans pour faire les études donc ma requête monsieur le vice-président essaye de sensibiliser ceux qui sont en charge de ce secteur là d'étudier aussi les navettes maritimes qui sont utilisées dans plein de villes qui sont situées au bord de la mer voilà merci je vous remercie monsieur Doafus à la parole président merci je voulais demander à ma collègue de Travors de ne pas s'en prendre à nous on n'a rien dit sur Travors que les centres nautiques pour Baleine c'est pas ce que nous avons proposé nous hein non par contre président je voudrais réattirer l'attention d'ailleurs heureusement qu'elle est intervenue comme ça je vais voter pour je voulais m'abstenir et puis je me suis dit ah qu'est-ce qu'on fait elle vote abstention donc je vais voter pour vous vous rassurez mais monsieur monsieur le vice-président c'est vrai que le geste qui est fait est appréciable en nous rend des terrains je vais pas être aussi compliqué que les autres mais c'est vrai que c'est une aubaine pour les communes de voir ces terres occupées par la défense lui être rendues mes présidents il faut pas que ça se fasse sur le dos des communes ou sur le dos du pays l'état on a profité pendant des années tout à l'heure je vous parlais des bâtiments de la pollution il y a sûr vous savez que l'état a beaucoup utilisé l'amiante dans ce pays il faut pas que il faut pas que l'objet de cet échange qui part d'un bon sentiment au départ devienne devienne pour les communes une charge ou pour le pays une charge vous connaissez mieux que quiconque l'état de nos finances vous savez on a essayé d'en parler déjà à l'époque moi j'allais en faire une clé importante nous avions commencé par dire que 6 millions d'euros ou je sais pas combien c'est de la gnognote on nous a envoyé des bureaux d'études l'état a été clair les opérations qui suivront viendront compenser ce que nous avons retiré on ne peut pas on ne peut pas obtenir de telles opérations de telle ampleur à un coût zéro même si on donne le foncier on ne récupérera jamais nos billes et vous avez tous lu les fiches les 700 plus les 500 qui sont inscrites ici c'est pour financer que des études c'est la grosse masturbation mais on n'aura rien à réaliser on n'aura rien à réaliser alors ce que j'ai envie de vous non mais c'est vrai moi je sais pas dans 5 ans on va traiter les franis de franis je suis sûr que c'est ce qui va se passer on va avoir on va avoir l'impression de s'être fait eu pas avoir eu et c'est toujours les mêmes scénarios qui se présentent à nous on montre une certaine faiblesse en fin de compte dans les négociations avec l'état nous acceptons trop facilement on se laisse appâter c'est moi qui vous le dis comment voulez-vous compenser le manque aujourd'hui à gagner du pays en matière économique par retour de terre par retour de terre on n'a même pas créé l'activité qui derrière devrait venir compenser et on sait que les communes l'année prochaine n'ont pas un rang comment voulez-vous que ces communes puissent faire des projets alors qu'elles savent qu'elles n'auront rien de la part du pays en matière d'investissement vous allez peut-être nous répondre oui mais on créera à l'occasion monsieur le vice-président nous on va vous on va vous suivre on va vous suivre mais j'attire votre attention sur le fait que en l'état actuel du contrat c'est un contrat c'est pas un don c'est pas un acte c'est un contrat que nous passons avec l'état en l'état actuel du contrat nous sommes malgré tout en position de faiblesse c'est tout ce que je veux dire merci je vous remercie veuillez la couture votre réponse faites confiance au gouvernement c'est un gouvernement qui a quatre yeux deux pour voir loin et deux pour voir au jour le jour comment les finances avancent la loi sur le foncier va permettre de fédérer les communes dans le cadre de sa gestion de domaine privé domaine public privé ainsi les communes vont pouvoir louer à 70 ans et sur une emprise foncière que tu loues à un investisseur qui a 3 milliards à balancer sur l'emprise foncière pour pouvoir justement se faire du blé parce que parce que aujourd'hui c'est des aotés c'est des engagements précaires qui peuvent durer 10 ans contre 10 minutes et ils peuvent pas ils peuvent pas avec leur bailleur de fonds avoir suffisamment de crédit pour obtenir du bailleur de fonds les fonds nécessaires à leur investissement aujourd'hui nous avons changé tout cela on est véritablement dans une mouvance où on va donner aux partenaires privés les moyens du développement économique de notre pays à un moment où le pays n'a pas d'argent et oui non mais pendant 30 ans vous avez ri je vous ai dit la période des cigales l'époque des cigales est révolu on rit plus on danse plus on bosse le nez dans le guidon il faut bosser c'est comme ça qu'on va arriver CRSD CRSD 3 ans vous vous rendez compte il a fallu qu'on revienne aux affaires du pays pour enfin pouvoir signer le contrat grâce à cette signature en janvier l'état va dire je verse ma contribution vous vous rendez compte mais c'est formidable ça les communes vont commencer à penser à lancer leurs études on a prévu tel projet sur telle terre on va commencer à contacter les bureaux d'études qui pourront nous monter ces études mais arrêtez d'être défaitifs j'ai l'impression et vous à chaque chose qu'on propose c'est gris c'est pour ça qu'il fait gris là aujourd'hui et tout à l'heure si vous continuez il va pleuvoir voilà je vous remercie nous passons au vote ceux qui sont en pour à l'unanimité une seule abstention Sabrina qui s'abstient 47 pour article 2 le président de la polynésie est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la polynésie je vous remercie même vote adopté pour l'ensemble de cette délibération approuvé adopté nous reste notre troisième rapport le 153 et je demande à madame Patricia Jennings de présenter son rapport merci merci président et bonjour à tous l'article 127 de la loi organique numéro 2004 192 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la polynésie française prévoit contre les sessions la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée la proposition d'acte de délégation si jointe propose donc de fixer les différentes habilitations que l'assemblée de la polynésie française prévoit d'accorder à la commission permanente durant l'intercession il est rappelé que la commission des institutions et des relations internationales lors de sa réunion du 30 novembre 2011 a procédé à diverses modifications de la liste des affaires à renvoyer à la commission permanente afin d'intégrer d'une part les diverses évolutions intervenues au niveau des affaires en instance à l'assemblée de la polynésie française depuis le dépôt du texte et d'autre part les demandes d'inscription du gouvernement c'est donc la proposition d'acte de délégation telle que modifiée par la commission que je vous propose en tant que rapporteur cher collègue de l'assemblée de la polynésie française est adoptée je vous remercie je vous demande de passer directement à l'article 1er article 1er la commission permanente est habilité durant l'intercession à délibérer sur les affaires qui figurent en annexe au présent acte de délégation je vous remercie il y a un amendement qui a été distribué entre vos mains et je demande au rapporteur de donner lecture il est proposé de substituer l'annexe visée à l'article 1er de la proposition d'acte de délégation par l'annexe 6 juin je vous remercie sur la recevabilité à l'unanimité la discussion il s'agit de compléter l'annexe visée à l'article 1er pour tenir compte d'une part de l'évolution de la liste des affaires en instance sur le bureau de l'assemblée à ce jour et d'autres fins des demandes d'inscription reçues du gouvernement je vous remercie est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition pour voter à l'unanimité adoptée article 2 la commission permanente est habilité et habilité durant la même période à émettre des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'État est prévue sauf lorsqu'il y a en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la constitution de la constitution je vous remercie article 3 même vote à l'unanimité adoptée dans notre programme que nous avons projet d'ordre du jour il nous reste deux lois de pays 150 et 152 que je vous demande de reporter pour une prochaine séance qui aura lieu en janvier ou en février est-ce que vous êtes d'accord je vous remercie ces deux dossiers ont été reportés puisque nous sommes arrivés à la dernière point de notre du jour nous sommes sur l'examen de la correspondance je demande à madame la secrétaire générale de donner lecture je vous remercie pas d'intervention sur ces rapports non nous sommes arrivés au terme de la science je vous remercie à tous le vice-président les journalistes je vous remercie tous et nous sommes également au terme de la science budgétaire la science est close et bonne soirée à tous